Et bonsoir, bonjour YouTube ! L'heure à laquelle tu nous regardes n'importe peu, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour la deuxième partie du Let's Play de Hunter Wilds, la première partie c'était l'introduction, on a pris d'autres temps, on s'est baladé un peu dans le village, et là on va découvrir le vrai jeu, apparemment, on va partir peut-être dans l'espace, on va peut-être se cracher, je n'en sais rien, c'est une totale découverte, et je suis toujours en compagnie de notre cher Axil, salut Axil. Bonsoir. Il n'est pas encore parti, il est toujours là, peut-être que quand je vais aller dans le vaisseau... Et tu dis le vrai jeu, mais l'introduction fait partie du jeu aussi, là c'est vraiment important. C'est quand même passé des choses, attention. C'est passé des choses. Bon les amis, sans plus tarder, on va découvrir du coup ce qui se passe, vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? J'imagine que je ne peux pas sauter au-dessus, la seule chose que je peux faire c'est faire ça. Je vais monter dedans, mon petit truc, ok. Je peux mettre une combinaison, je ne vais pas la mettre tout de suite parce qu'il peut y avoir du carburant. J'ai un journal de bord. Ah le journal de bord, alors j'insiste bien, le journal de bord tu vas le consulter souvent, parce que quand tu es bloqué, c'est ce qui va vraiment te débloquer. Regarde ton journal de bord, essaye de comprendre un peu comment il marche. Alors déjà j'ai compris que ça, c'était le truc de gravité qui m'a fait monter. C'est la même couleur, c'est le truc que j'ai essayé tout à l'heure. Donc j'essaie de retenir les infos que j'avais depuis tout à l'heure. Nintendo qui fait bonsoir le mois du futur, c'est un peu ça. Mais effectivement, regarde le journal, parce que c'est souvent ce qui va te débloquer et qui va te permettre d'évaluer un peu ce que tu as envie de faire. Tout au long du temps. À te voir, j'ai différentes planètes. Léviat, sombron, l'intuit. Et en haut tu as le mode rumeur qui est surtout très utile. J'ai regardé. Ok, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure en fait, d'essayer de retenir les trucs. Voilà, bah en fait, le jeu il va retenir pour toi, il va t'organiser ça sous la forme d'un grave. Tout ce que tu apprends, en fait c'est un jeu d'exploration et d'investigation. Et tout ce que tu apprends va être organisé pour toi, là-dedans, sous forme d'un grave. Est-ce que j'ai des phases de procès ? Euh... Non. Ah tu me dis que c'est un jeu d'investigation, moi je veux des phases de procès quand même dans Phoenix Wright. Euh... Non. Oh, bah non, c'est nul, remboursé. Ah bah non, je peux pas, tu me l'as offert, merde. Ah bah non, je garde le jeu, alors. Sabyar rouge, et du coup il y a Sabyar noir, il y a la rocaille, ça c'est les lunes du coup. Ça c'est ce que j'ai visité, et ça c'est, bah oui. Ok, c'est bon pour moi. Tu as une carte que tu peux ouvrir, alors je sais pas, c'est peut-être le bouton select, je sais pas. Normalement tu peux ouvrir une carte. Je crois pas que c'est un journal, mais euh... Ah c'est ça, c'est la carte. Je ne sais plus, alors c'est peut-être quand t'es aux commandes du WESI. Eh bien écoute, on va y aller. Bon, je vais pas mettre la combinaison tout de suite, hein, j'attends. Bien, je la mettra après. Parce que je... Faudra pas que tu oublies. Oui, tu penses que c'est mieux que je la mette maintenant ? Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu me fais peur. Moi je vais pas être bien le faire. Tu peux la retirer après. Oui, tu peux la retirer quand tu veux. Ouais, 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 ouais. Bah j'attends juste de voir si ça consomme du carburant de la mettre ou pas. Caméra de décollage d'atterrissage. Je sens que ça va. Arrête, t'as la carte. Je t'invite à ouvrir la carte. C'est bien, j'ai le Renault Space. J'ai le truc dans les voitures Renault qui m'avait de voir à l'arrière de mon véhicule, c'est cool. Blue cockpit, décoller, se détacher. Alors, on va pas faire n'importe quoi. Se détacher, c'est les trucs où les fusées lâchent du lest. On va pas le faire maintenant. Ah non, se détacher c'est juste pour sortir de ton siège. T'inquiète, pas des trucs. Ah oui, j'avoue. Je teste des trucs et tout. Est-ce que le live est encore fluide pour vous ? Parce que là, la matrice audio est en train de faire n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est fluide. Enfin, moi, c'est de mon côté, c'est fluide. Ok, ok. Caméra de décollage d'atterrissage. Bah écoute, je peux que décoller. La carte. T'invite à prendre une décision sur où est-ce que tu pars. Pourquoi t'as envie de commencer ? J'ai envie de commencer par... Alors, en vrai, Léviat, c'est le plus proche actuellement. Sauf que si j'attends, il y a autre chose qui sera peut-être plus proche. Alors, tu peux traverser le système solaire en genre 30 secondes, t'inquiète pas. Moi, j'ai bien envie de commencer par l'intrus, moi, le truc où personne n'est allé. J'ai envie d'aller là. Tu peux verrouiller. Ça va me permettre de voir constamment la direction sur ton raid. Ok. Bah écoute, Léviat, vas-y. Ok. Et alors, c'est là, il va falloir que tu fasses un peu attention parce qu'en fait, ce jeu, c'est vraiment... Ola. Tu fais attention. Le système de propulsion de ce jeu est réaliste. Ok. C'est-à-dire que c'est vraiment de la mécanique orbitale. C'est genre Kerbal Space Program. Ok. Bah du coup, il faut que je tourne autour de la truc pour atterrir. Alors, c'est pas aussi sévère, mais par exemple, par contre, sur l'alignement des vitesses, ça va être le cas. Tu vois les deux flèches, là ? La flèche verticale et horizontale. Voilà. Oui, c'est le truc en 3D, là, qui est devant moi. C'est... Alors, en fait, c'est ta vitesse relative par rapport à ta cible. Donc, je te conseille de faire disparaître ses flèches. Par exemple, là, tu vois, tu as une flèche qui pointe vers le bas. Je te conseille de pointer vers le bas. De pousser vers le bas. Pousse vers le bas. Pousse vers le bas. Comme ça ? Non, pousse vers le bas, là, tu pousses vers l'eau. Comme ça ? Non, là, tu pousses vers l'arrière. L'autre gâchette, je pense que... T'as ta gauche, droite, avant, arrière. Ok, c'est ça. Ok. Pour aligner ta vitesse, en fait. En fait, il va falloir que tu alignes ta vitesse. C'est un peu confusant, mais... Si tu as joué avec ASP, normalement, tu peux comprendre. Voilà. Et donc, tu as également ta vitesse relative qui est marquée, là, tu vois, moins 800 mètres par seconde. Comme ça ? Là, je suis aligné, là ? Voilà. Donc, là, tu as ta vitesse horizontale et verticale qui est alignée. Maintenant, il te reste juste à avancer. Bah oui, mais là, je n'avance pas. Je recule. Bah si, tu avances. Regarde, regarde, regarde. Bah oui, mais ça met 61 km et tout parce qu'elle est trop rapide. T'es parti loin, en fait. T'es parti loin, mais t'inquiète pas, tu vas revenir. Là, tu vois, ta vitesse relative, là, qui est à 60... Voilà, t'es à 40 mètres par seconde, 100 mètres par seconde. C'est ta vitesse relative par rapport à ta cible. Sinon, j'ai un mode pilote automatique, tu sais. Ouais, t'as le pilote automatique, tu peux l'utiliser aussi. Ok, ça redescente petit à petit. Alors, je rappelle que... Ah oui, en fait, plus j'appuie, plus ça va vite, en fait. Oui, parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Il n'y a pas de frottement. Donc là, t'es en train d'accélérer. Donc, je vais me cracher comme pas possible. Ça veut dire qu'il faudra que tu freines à l'arrivée, oui. Ah bah oui. Voilà, c'est sûr. Ça va être drôle. Je vais pas regarder. Tu n'as pas regardé la roadie future, sinon tu causeras un paradoxe dans le contexte d'espace. Je te conseille de commencer à freiner, là, peut-être. C'est pas drôle, tu aurais pu me laisser me cracher. Parce que là... Ouais, si, ça va. Je pense que je ne l'ai pas trop mal timé. Ok. Là, tu vas passer à côté, mais c'est pas très grave. Je reviendrai après. Parce que je ne vais pas me cracher dessus, là. On est d'accord, je n'y vais pas dessus. Non, non, non. Tu regardes, il n'y a pas de souci dans le trajet de toi. Ok. Normalement, tu as un bouton pour aligner ta vitesse aussi, qui consomme le travail. Ok. Ok. Et là, j'y fonce. Je suis à 7 km, 6 km. C'était en mouvement arrière, là, je repasse en mouvement avant. Ok, je commence à comprendre. Donc, je vais y aller tout doucement, là, en vrai, du coup. Pas trop besoin... En fait, ça, c'est que même si j'arrête, ça continue, en fait, parce que, du coup, il n'y a pas de frottement de l'air. Ouais. Et dans l'espace, mon gars. Écoute, on va y aller tout doucement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu t'approches, il faut penser à freiner. C'est comme dans la vraie vie, hein. C'est des mécaniques orbitales réalistes. Pousse vers le bas, pousse vers le bas, hop. Pousse vers le bas, pousse vers le bas, vers le bas, vers le bas. Alors, n'hésite pas à utiliser les flèches, elles sont là pour tes... Oh, ouais. Je vais juste essayer de ne pas me cracher. On va voir, est-ce que je vais faire un premier truc bien ? Elle est toute petite, cette planète. J'ai l'impression. Vers le haut. Je ne sais pas du tout où je vais me mettre. Je fais un peu le tour. Je ne vais pas faire le Titanic. Je fais le tour pour voir un peu. Ok. J'ai un mode atterrissage. Est-ce que je peux l'appuyer quand j'ai un endroit qui me plaît ? Le mode atterrissage, c'est quoi ? Il a arrêté nous. Il a fait combien de temps que ton permis de fusil ? Ça a l'air un poil complexe. C'est un peu complexe, mais la mécanique orbitale, c'est complexe, pour être honnête. Ceux qui ont déjà joué à Carbal Space Program, ils vont très facilement comprendre. Pas mal. Non, je fais n'importe quoi, là. C'est pas de marre, là. Je suis pour un premier atterrissage, c'est pas déconnant. Mais pourquoi il y a le soleil ? Parce que tu es proche du soleil. Ça fait peur. Premier atterrissage, c'est pas mal. Dites-y alors que je ne me suis pas atterri. Ouais, non mais en vrai... On est d'accord, je n'ai pas choisi la plus simple. Ah, tu as peut-être choisi le plus compliqué, même. C'est pas grave. Merde, c'est pas le bon. C'est pas grave, moi j'essaye. Alors attends, je vais faire ça. C'est s'aligner. Je pense que tu as choisi le deuxième truc le plus compliqué du jeu sur lequel il est... Ou le troisième. Il est vraiment pas facile, celui-là. On essaye, les amis. J'essaie quelque chose. On va voir. Là, j'ai un truc sympa. J'ai tout doucement, comme ça, là. Tant qu'on se rapproche, moi ça me va. Même si la vitesse, elle est pas grande. Ça dit quoi ? Bonne mentalité. Il a du mec plus prudent. Il a du coup... Voilà. Alors là. Enjoli. C'est bon là. Je suis dans le truc bleu. Je suis dans le truc bleu. Il me dit bravo, mais du coup, est-ce que c'est vraiment bien ? En vrai, en premier atterrissage, atterrissage sur l'intrus, c'est Kali. Je teste, hein. C'est quoi l'intrus, du coup ? Alors déjà, est-ce que j'ai une jauge d'oxygène ? Oui, en haut à gauche. Faut que je la surveille. J'ai mon vaisseau qui est là. Il se barre pas pour le moment. Est-ce qu'il pourrait se barrer ? J'ai une lampe torche. Qu'est-ce que j'ai à découvrir ici ? Messieurs, madames, enfin... Ouh là là. Ah, c'est de la glace. Ah non, c'est la propulsion, pardon. C'est la propulsion qui fait ça. Ok. J'ai l'onduloscope. Capter tous les instruments de voyageurs en même temps. Bah, j'ai eu un succès. Je sais pas ce que ça fait. Bah là, bah je peux être complexionniste, j'ai eu un succès. Je savais pas qu'il était aussi facile à obtenir, celui-là. Bah, du coup, j'ai obtenu toutes les musiques, donc je sais pas ce que ça fait. Pas impressionnant, pas impressionnant. Ouais, parce que t'es loin, c'est pour ça. J'adore, il est en train d'analyser mon gameplay. Ouais, ouais, ouais. Je surveille l'oxygène, les amis. J'ai une petite map sur la gauche qui est sympa. Ouais. Je vais avancer, je vais avancer, je vais voir des Pikmin. J'ai pas compris. Ta position sur le corps céleste sur lequel tu te trouves avec les pôles nord et pôles sud indiqués. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il y a à découvrir. Non. J'y retiens que c'était pas un truc conventionnel par rapport à Zelda, tout ça. Donc, il y a de la glace. La glace, je peux peut-être la faire fondre avec les feux de ma fusée. Si je fais ça, ça va être quand même galère. Ah, ouh, c'est la matière fant... Non, c'est bon. C'est la matière fantôme. J'ai peur. Pour le moment, je fais de la... J'imagine qu'il y a de la gravité, donc je peux me balader sans avoir trop peur de partir. Bah, c'est marqué d'ailleurs. T'as 0,4 G de gravité. Et voilà. Ah, il y a un truc là. Ça, ça veut dire que je peux aller sur la plateforme. Oh, 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 oh. Je trouve un truc. Traduire. Voilà qui est probablement... D'éclairer, si tu ne vois pas d'inconvénient à rester ici, poké-moi, allons-y, pas la surface. Alors, moi, je suis sur... Je suis en avant-midi à jour. J'ai là. Mais, alors, ce que je retiens, c'est que moi, je ne suis pas sur la fâche cachée. Je suis sur la face normale. La fâche. La fâche. C'est un truc fasciste, c'est pour ça. Ah oui, tu as ta fusée qui est constamment indiquée à la poussée. Oui, je sais, mais du coup, elle n'est pas sur la face cachée, donc je n'existe pas grand-chose pour le moment. Surtout ça, là, qui va l'engoutir, en fait, qui la gèle. Il faudra que je retourne voir la fusée quand même dans pas longtemps. Je vais faire le tour une fois, et après, je tourne à la fusée, et si elle gèle, je m'en vais. Parce que du coup, j'ai compris qu'il faudrait que j'aille sur la sable hière rouge avant pour récupérer un truc. C'est un truc bizarre. Il est bizarre, le truc. Ouais, on dirait un trou noir ou une distorsion. J'ai appris que la distorsion existait dans le jeu, donc je fais attention. Je rappelle que l'autopilote rentre en plan car il est bête, il ne connaît pas les obstacles. L'autopilote, il va en ligne droite. Je vais bien te faire l'utiliser. Il va en ligne droite, quoi. S'il y a un obstacle entre toi et ta cible, dommage. Oui. Mais il marche. Si t'as pas envie de te prendre la tête avec le pilotage, l'autopilote est pas trop mal. Alors, est-ce qu'elle a commencé à geler ? Pas trop. Enfin, je pense. Est-ce que j'ai d'autres choses à découvrir ici ? J'ai vu le journal de bord qui a été mis à jour. Vas-y, montre-moi le journal de bord. Navette Nomaille gelée, canon gravitationnel. C'est les deux trucs dont j'ai entendu parler, les amis. J'ai découvert une navette Nomaille presque complètement encassée dans la glace. Ah, ok, je vois. C'est des trucs violets qu'on a vus tout à l'heure. Il reste des choses à explorer ici. Ça, c'est bien, ça me le dit. La navette comptait trois passagers Nomaille. L'un d'entre eux reste à bord pour regarder la navette. Navette Nomaille gelée sur un truc peut être appelé au canon gravitationnel. J'ai quelque chose sur la sabillard rouge qui me permettra de faire quelque chose. Je vais mettre un petit coup, histoire de dégeler, au cas où. Et si je pars, ça part. Par contre, je peux faire une réserve de carburant ? Je peux récupérer mon carburant. Ah, voilà. Est-ce que j'ai du carburant illimité ? C'est la question. Oui. Tu peux avoir la provisionne autant que tu as. Donc, je peux me remettre ici. Pour l'instant, on est sur un début de jeu. Comment, d'après toi, mon cher Axel ? C'est intéressant de commencer par un truc. Ça a rarement été fait ? Je ne saurais pas dire. Mais je ne crois pas que jusqu'à présent, j'ai déjà vu quelqu'un qui a commencé par un truc. Généralement, les gens, ils commencent par la rocaille. Parce que le jeu donne un peu l'indice de commencer par là. Mais histoire de donner un peu une direction à ceux qui n'ont pas... Moi, j'aurais fait le Léviant, tu vois, vu que c'est la grosse truc qui était juste à côté. Léviate aussi, ouais. Ouais. Donc, moi, en vrai, il y a encore des choses à découvrir ici. Mais je pense qu'il faut que j'aille à la sabillard rouge, tu vois. Je vais peut-être refaire un petit tour, tu vois. Je vais voir rapidement. Je ne vais pas trop m'éloigner non plus. Parce qu'ils m'ont dit quand même qu'il y avait des choses à découvrir ici. Ah oui, Great Review avait fait l'intrus, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais regardé de vidéo de Great Review. À chaque fois, il est dans ma liste. Moi, je n'ai regardé que celle de Hatterwalt. À chaque fois, c'est dans ma liste. Ça fait quoi si je vais tout en haut ? Ah, je ne peux pas. Bon, j'y vais. Si, tu peux, mais je rappelle qu'il y a de la gravité quand même. Ouais, je sais. Mais du coup, ça me ferait consommer un max de carburant. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ah, comme je te l'ai dit, tu peux aller où tu veux. Oh, la fusée ! Non, la fusée ! Reviens là ! Je peux y aller ou pas ? Alors, la réponse sera toujours oui. La fusée s'est barrée ! Attends, on va essayer de aligner la vitesse. Est-ce que tu sais pourquoi la fusée s'est barrée ? Parce qu'il y a eu une gravité plus importante. Exactement. La gravité de Léviat. Ok. Ok. Bien rattrapé, en vrai. Heureusement que je l'ai vu ! C'est surtout ça ! Ouais, ouais, ouais. Aaaaaah ! Tout le monde ne le voit pas aussi vite. Donc, tu n'attendais que ça, en fait, toi ? Tu n'attendais que ça ? Je ne t'attendais pas que ça arrive à cause de ça, mais... Ok. Alors, les amis. Moi, je veux bien aller sur Léviat, on va voir. C'est ça, hein ? Ouais. Écoutez, elle est à côté. Elle a une gravité plutôt forte, du coup, vu qu'elle a réussi à chauver mon truc. Donc, j'imagine que si je vais dessus, je ne veux pas trop craindre à ce qu'elle se barre. Donc, allons-y. Allons sur Léviat. Bon, tu vas mourir ici, frigorifié. Ah non ! Ah, parce que j'aurais pu mourir sur la planète, ça. Je pourrais... Si, en vrai, je peux, avec du carburant, partir sur notre planète. Ah, il y a des speedruns qui existent et qui n'utilisent pas la fusée. Ouais, je me doute. J'aime. Je ne sais pas trop ce qu'il y a sur la planète, en vrai. Parce que ça a l'air assez gazeux. Bah, du coup, c'est les nuages, en fait. C'est juste parce qu'il y a des nuages. Ok, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça me rappelle les mauvais souvenirs de l'Interstellar, ça. Après, je peux me balader dans l'eau. Je peux me balader avec mon vaisseau, en vrai. Ah, il y a une île. On va éviter que le vaisseau coule dans l'eau, les amis. J'ai trouvé une île, je vais y aller. Ça me rappelle Windbreaker ? C'est très Windbreaker. Tout le jeu est très Windbreaker. J'ai pas encore vu si mon vaisseau avait du carburant. Il en a une infinité. T'inquiète pas, le carburant, le vaisseau, il a... Mais donc ça aussi, c'est expliqué ? C'est jamais expliqué qu'il a une infinité de carburant, mais... Pour des raisons de simplicité. Peut-il aider ton vaisseau, tant que tu veux. Ça, c'est des choses. Je tèche des choses. Je me suis calé le pied dedans ? Ça rappelle Pikmin, la musique. Ah ! Allez, vaisseau. Voilà. Attends, t'arrêtes pas de pousser vers l'obstacle. Ah putain. Attends, j'y étais presque. J'y étais presque. Attends, attends. On va y arriver. Je vous jure qu'on va y arriver. Voilà. Voilà. Là, ça va. Pourquoi ça, horrible, envers ? Ouais, ça fait partie des trucs qui ferait que ce sera horrible, envers. J'avoue. C'est pas la seule raison. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors déjà, le vaisseau. Ah, 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 ah. Et j'ai pas ma caméra. Ah si. C'est ça. Bon, j'imagine que c'est un metroidvania et que... Ce n'est pas un metroidvania. Il n'y a rien à débloquer. Littéralement, rien du tout. Tu n'as aucun équipement qui te manque. Tu as déjà tout ce qu'il faut. Voyage 4. Entrée numéro quelque chose. Crash 2. Crash ennuyeuse 0. Pensez à aller voir Ardoise à mon retour. Ah, ah, ouais, ouais. J'ai atteint le cœur. Considère-toi conquise. Léviat, Felspat, Tepat. C'est le mec disparu, Felspat. C'est Pikmin 5 avant l'heure. C'était l'une de mes prouesses les plus incroyables, si j'ose dire. Et je n'ai même pas pris de décharge électrique. Ah, j'ai hâte d'en parler à Cornet et Gossad, visiblement. Forcer le passage des pas toujours la solution. Ça bouge, hein. Il y a quelque chose qui vibre. Ah, bah je suis mort. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je pensais que... Je pensais que quand je lisais, ça ne marchait plus. C'est passé quoi ? Ces textes-là, peut-être que le temps passe encore. Alors ça, c'est... Je vais revenir dans le temps. Ah, peut-être, ouais. Je vois mes souvenirs. Donc je suis mort de quelque chose sur la planète. Est-ce que c'est la matière fantôme qui m'a atteint ? Donc je vais en revenir à la statue, ouais. Même avant. Avant la statue. Est-ce que je suis... Est-ce qu'il y a marqué vous avez... Non, il n'y a pas marqué vous avez péri. Alors si je suis revenu là. Mais je n'ai pas péri. Ah, ah. Alors, j'ai des codes de lancement, donc je peux y retourner direct, en vrai. Oui. Il y a une raison pour laquelle tu les as. Putain, j'ai débloqué le... Attends. Je suis sous barou, les gars. J'ai débloqué le pouvoir de Rezéro. Euh... Ok. Donc du coup, je respawn ici à chaque fois. Mon journal de bord doit être mis à jour, j'imagine. Ligue des ronces. Feltzpat. Ok. Abyss. Du coup, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pas eu le temps de lire, en fait. Le cœur de l'Eviat. Ok. J'étais sur l'île des ronces. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Est-ce que c'est un monstre qui m'a tué ? Est-ce qu'on s'est approché trop du soleil et la chaleur m'a tué ? Est-ce que... C'est... La matière fantôme qui m'a rattrapé ? Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Je sais juste que ça a vibré, que j'ai voulu quitter le texte. C'est quand j'ai quitté le texte que ça a arrêté. Écoutez, on va bien voir ce qui se passe. Où je vais aller ? Alors, tu m'as dit qu'il y avait des gens qui faisaient rocaille. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Il n'y a pas de truc ici. Il n'y a pas de nom. J'ai envie d'aller là, il n'y a pas de nom. Alors, du coup, il ne faut pas que je décolle trop. Ça commence bien. Elle est où ? Décoller direct vertical, c'est pas mal. Alors, straight up vertical, paf. Sans changer d'orientation de ta fusée, c'est safe. Je cherche où est le truc que j'ai voulu mapper, mais... Sinon, en vrai, pourquoi je n'explore pas cette planète-là, en vrai ? C'est tout à fait possible. Bah oui. Pourquoi je m'en irais dans l'espace quand j'ai des trucs à explorer ici ? Pourquoi je irais dans l'espace quand je suis astronaute ? Non, mais bon, on va à la mer. Ah bah, putain, ouais. Ah bah, regarde, là. Il y a des choses sympas, là. On peut sauver bien. Alors, on parie tout ce que vous voulez que... Ouh là là, ok, c'est un geyser. On parie tout ce que vous voulez que j'allais me TP dedans. Si j'essaie de stabiliser. Je devrais faire ça, hein. Ouais. Je suis sûr que je ne peux pas sortir. Je n'oublie pas la combinaison, cette fois. Je suis sûr que c'est une erreur qui est arrivée à beaucoup de gens. En mode, ouais, c'est bon, j'ai fait le gameplay juste avant. Je voulais la combinaison. Vas-y, moi, je vais aller voir ce qu'il y a dans le geyser. Déjà, on va aller comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le truc dans lequel je suis mort tout à l'heure. Il y a du courant. Et là, du coup, je me suis mis dans le geyser. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en bas. Vas-y, c'est mon objectif. Olé ! Tous ensemble ? Je suis dans la rivière sauvage, les amis. Vous avez fait Center Park ? Pareil. C'est la même sensation. Avec moins d'oxygène. Ah, c'est ça. Avec mon oxygène, j'ai le compteur qui est en haut. J'arrive à gérer ça. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Dans une cavité. Je découvre, hein. Crache du PC. Ah, ça a craché de l'autre côté ? Non, je pense que Nintendo Doctor a dû avoir son PC qui crache. Je vais aller là. Je vais essayer de trouver les courants. Les courants qui m'emmènent quelque part. Oh ! Ah, traducteur. Un examen plus poussé a révélé que le site minier de A mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occupaient certains des bassins de cette caverne. Nous devons donc malheureusement opter pour des autres sites. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que diriez-vous du site de B ? To be. To be un autre to be qui partagent les mêmes types de formation et de strates. Cela sont prometteurs. Allez-vous étudier le site to be avec ton mentor s'il te montre sans danger pour les espèces que nous nous installons là-bas ? To be est sans danger. Je vais vous laisser, dit Axel. Et bien, bonne soirée à toi, la prochaine, ma chère, j'espère que ça a plu. C'est un danger colus, dit que de continuer de surveiller notre activité sur les effets de la forme locale. Et d'un côté différent, de nouvelles formes de vie, cette espèce est semi-aquatique, très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Je fais des prudents près des bassins. Je ne peux pas... Je vais les prendre sur les bassins si vous allez les voir aussi. J'ai observé des créatures une fois pendant mon repos et les heures qui ont échappé. Les heures qui ont échappé, elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième oeil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des petites bestioles avec quatre yeux. Et il y a des gens ici qui ont l'air d'être des Nomaïs, du coup, puisqu'ils ont trois yeux. Le son est horrible parce qu'on est... Du coup, oui, vu que le temps s'arrête, je peux rester ici en oxygène quand je veux. C'est ça qui est bien. Elle me rappelle une espèce souterraine dont Melorae, mon mentor, m'a déjà parlé. Quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers, j'imagine qu'elles auraient grandement apprécié ses formes de vie. Je ne sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est pour aller en haut. Je ne voulais pas forcément. Ah bah si, en fait, c'est bien. Merci. Merci les Nomaïs. Je vois que vous m'aidez, alors que je n'ai rien demandé. Ah, glou, 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 glou. Oh, 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 oh. 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 Ok. J'ai résolu une énigme tout seul sans le vouloir. J'avoue, tu avais raison Axel. On s'apprend à contrepiller les énigmes Zelda. Dans Zelda, tu dois réfléchir. Là, il n'y a pas besoin. Et ça, ce n'était pas une énigme. C'est vrai, dans Zelda, tu as besoin de réfléchir, là, tu n'as pas besoin. Alors, ce n'est pas la partie où tu avais besoin de réfléchir. Ça, c'est un squelette Nomaï. Moi, je veux aller voir ça. Je dois aller dedans. J'économise mon carburant parce que lui, je ne l'ai pas illimité. Par contre, mon oxygène, ça va. Oui, parce que tu es sur ta planète d'origine. Donc, il y a plein d'oxygène partout. Nosphère irrespirable. C'est dommage que ce n'est pas un petit côté Metroidvania à récupérer des objets. J'aurais bien aimé. Non, tu vas te rendre compte qu'une fois que tu auras fait le jeu, que c'est bien mieux comme ça. Tu vois, ce n'est pas du tout la même philosophie qu'un Metroidvania. Moi, je voulais aller en bas, mais non. Tu n'as pas du tout pour ambition d'être un Metroidvania. Tu sais, c'est parce que je vais mourir beaucoup et que je peux découvrir des trucs au fur et à mesure. Je me doute. Ok, c'est un site mini. Du coup, je n'ai rien à récupérer. Non. C'est juste de l'exploration. Alors, un truc différent, ça. Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Et à côté de la Sablière Rouge, c'est une planète. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qui sont sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non. Tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servirait à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle d'intérieur du noyau de la Sablière Noire. Alors, de ce qu'on voit, en fait, déjà, moi, ce que je vois, c'est que le truc, le récit se dit au fur et à mesure. Du coup, j'ai l'impression que c'est un dialogue qui se fait. Peut-être que c'est en temps réel. Peut-être qu'ils sont dans une autre dimension, les monailles. Du coup, je vois leur discussion avec ça. Et du coup, quand il y en a deux qui se font comme ça en mode séparation, j'ai l'impression que c'est deux timelines différentes. Peut-être que je pars trop loin. Mais écoutez, j'ai vu des trucs avec du temps. Donc là, c'est deux timelines. C'est soit le mec de gauche, soit le mec de droite. Je vais voir si les deux dialogues sont liés ou pas. Donc là, ils ont décidé d'utiliser le minerai d'art bois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé la capacité de la créer. Donc là, ils ont décidé d'utiliser le minerai. Et là, du coup, à côté, s'ils conseillaient la salle avec une enveloppe protectée, j'espère qu'ils m'ont pensé à couvrir leur arrière. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça ? J'ai l'impression que c'est une discussion qui se crée au fur et à mesure. Parce que tout à l'heure, ça avait disparu après la statue. Ça, je n'en reviens toujours pas. Non, mais c'était... Il n'y a pas besoin de t'en soucier. Ça disparaissait juste parce que le jeu graphiquement nettoyait, je pense. Je peux récupérer ça. Ben oui, je peux récupérer des éléments. Je peux les mettre d'autre part. Je peux les récupérer pour moi. Oui, tu peux ramasser les trucs. Déjà en main, parchemin. C'est la sable hier en main. Ok, donc c'est un rapport avec le texte que j'ai lu. Des coups, on me dit de le mettre là. Sauf qu'ils m'ont dit, heureusement qu'on a utilisé la sable hier en noir uniquement pour faire quelque chose. Je vais aller relire le texte avant de faire une connerie. Je vais peut-être passer dans l'autre dimension, les amis. J'ai de l'oxygène de toute façon. Ils ont dit quoi sur la sable hier. Non, parce que moi, je pensais que c'était une planète. Mais du coup, non, c'est un minerai. Je vais passer par la quantité de minerai requis pour la sable hier. Je sais, mais je sais que c'est une planète, la sable hier en noir. Elle est là. Non, c'est pas celle-ci. Sable hier en noir, là. Sable hier. Elle est là. Je l'ai vu tout à l'heure. Du coup, est-ce que c'est un TP que j'ai pris ? Est-ce que c'est un TP que j'ai pris pour la sable hier en noir ? Peut-être, mais du coup, je n'aurai pas mon vaisseau. Ça va être chiant. Je vais essayer. On verra bien. Au pire, je recommence. Bonjour. Des bruits. Des trucs. Je peux voir et je peux retirer. Axil me dit que... Je réfléchis, hein. On me dit... Holurine, salut ! Je suis mort une fois, apparemment. Je ne peux pas appuyer sur les boutons, là, pour le moment. Il y a un dessin qui se crée derrière. C'est peut-être ça où tu dis que les énigmes sont changées. C'est que peut-être qu'il faut être passif. Peut-être qu'il faut juste regarder et pas actionner les choses. Il y a une statue de monaille avec un dessin. Oui, tu vas le dire ? Je dirais. Donc, il y a le logo de Street Fighter VI qui est derrière, ça, j'ai compris. C'est pas où ça ? Non, mais c'est le logo. On dirait que c'est derrière, ça, c'est ça. Oh oui, un peu, oui. C'est des dessins. Est-ce que quand je tourne la tête, c'est les mêmes statues qui bougent ? Il y en a deux, là. Il y en a une au centre de deux trucs. J'ai l'impression que ça se rapproche. En fait, j'oublie que je suis là, mais si je bouge, c'est pas mal, on est d'accord. Ah bah merde. Oh, t'es glitché ? Voilà. Je suis tombé. On va retourner en haut. T'es glitché ? Retourne en haut, du coup. Voilà. Donc, ne pas trop descendre parce qu'on risque de faire des choses un peu connes. Donc, oui, Holorin. Holorin, qui est monsieur frère, les amis, si vous voulez vous dire bonjour. Appelez. J'étais là. Bah écoute, j'ai atterri sur Intrus en premier. Apparemment, c'est un exploit. Après, je suis mort sur Léviante. En tout cas, il s'est passé quelque chose, je ne l'ai pas vu. Et là, je suis sur la planète de base. Et j'ai découvert ça, j'essaye de comprendre l'énigme. Alors après, il y a d'autres trucs. Il y a un truc, là. Vous n'êtes pas une énigme. Ah, il y a un autre truc, là. Vous n'êtes pas une énigme, mais là, c'est assez bizarre ce qui se passe. Ça, j'ai envie de savoir. Ça se passe des choses. C'est de l'investigation, ce jeu, avant d'être un jeu d'énigme. Ça, ça se complète. Ça ne fait rien. Les remerciements pour cette livraison, ça devrait suffire à faire le projet. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires ? J'avais tombé la bouteille. J'entends par là les miens pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je suis ravi de vous aider. Remarquez qu'il y a des trucs orange et des trucs violet. Nous te serons reconnaissants de l'aide à portée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet sablière noir pourrait avoir des conséquences désastreuses. Plus ils ont d'yeux les monailles, plus ils sont contents apparemment. Content à retenir. Vous voyez Mickin qui est juste là, qui est apparu dans le chat. Dans le chat. Qui est apparu dans la caméra. Parce que nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur. Nous assurerons qu'il n'y ait plus un seul trou. Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera là notre dernier contrôle de sécurité. A voir. Je retiens. Je retiens. Ils ont un projet de sablière noir, mais je ne sais toujours pas à quoi ça correspond. Je vois Pikmin là-bas. J'ai entendu. Tu lancées l'un du coup toi ? Dites-moi si vous entendez le son du jeu de Mickin ou pas. Ça là. Je n'ai pas repris. J'ai un doute. Une Mickin sauvage est apparue. C'est un peu ça. Je n'ai pas repris. Mais par contre, je vais mettre ça dedans. Réinsertion impossible. Ben écoute, il y a peut-être d'autres choses à faire avec cette pierre-là. Tout n'est pas une énigme, me dit Axi. Non, c'est avant tout un jeu de décision. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je suis pratiquement sûr qu'il y a un truc à savoir avec les têtes de boucle. Je vais rester deux heures dessus, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Ce sera une expérience. Le jeu, ça a une dirée de vie de 20 heures. Oui, mais j'ai compris pourquoi vous dites que c'est une expérience. C'est que vous êtes persuadé qu'il y avait des réponses à des questions. En fait, le jeu ne donne rien. Donc là, j'ai réussi à activer l'oscilloscope en même temps. C'est vrai que le jeu ne te donne rien. Le jeu, il ne t'aide pas du tout. Il te dit, mais démerde-toi le jeu. Là, j'arrive à entendre l'oscilloscope avec ça. Il y a une forme, la noire. C'est toujours les mêmes. Il y a toujours une qui est au milieu. Deux qui sont comme ça. J'entends de la musique, du coup. J'ai mis l'oscilloscope comme un con. Je pense pas que j'étais... Je pense que c'est plus un glitch qu'autre chose. Est-ce que peut-être qu'il y a une plateforme qui continue ? Est-ce qu'il faut que je suive ? Non, c'est carré. Je peux partir au-delà de ça. Je peux sauter. Non. Je n'ai plus mon carburant, en fait. Déjà. C'est simple. Je vais retirer ça. Ok. Je peux aller tout droit là-bas. Je peux aller là-bas. Bon, on va aller là-bas. Non. Du coup, est-ce que je peux faire quelque chose avec ça ? Je ne sais plus. Peut-être que j'aille apprendre ça en même temps. Faire ça. J'ai mes objets encore. J'adore à quel point tu inspectes jusqu'à la dernière recoin, tu sais. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais... Ça va t'allonger la durée de vie. C'est une planète, c'est la mienne. 30 heures. J'ai compris. Est-ce que vous entendez le son de la Switch ou pas ? J'ai raté le lancement avec le thème. Et oui, effectivement. Je peux toujours monter là-dedans. Moi, j'aimerais bien descendre. On va monter tout en haut. On va voir. J'explore. Je ne peux pas monter plus haut si je retourne. Non, je ne peux pas. Donc, on va l'explorer à partir d'ici. Parce que bon, ils n'ont pas mis ça pour rien quand même, les gens. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais ce n'est pas là où je suis d'habitude. 20 heures ? Plutôt 80 s'ils essayent de comprendre les innings sur chaque arbre d'artre-voix. J'avoue. Je ne comprends pas ce que vous dites. On va aller là-bas. C'est raté. Je crois que le DLC lui aussi, c'est à peu près 20 heures. On va essayer d'aller là. Voilà. C'est quoi, ici ? Est-ce que c'est de là d'où je viens ? Aïe. Je n'ai pas ma durée de vie, d'ailleurs. Ah si, c'est le truc rouge. Ok. Là, c'est d'où je viens. Est-ce que ça servait vraiment à quelque chose ? Est-ce que c'est donc ça, le jeu Outerwise, une expérience, et que tu fais des trucs qui ne servent à rien ? Alors, tout ce que tu apprends a son degré d'importance. Là, j'ai appris la sablière noire. Les choses en bas. C'était confond, c'est normal, c'est tout à fait prévu par le jeu. Oh bah je sais. Tu m'as dit que tout était millimétré. Il dit que c'est un projet étudiant, tout ça ? Ouais. Elle est où ? Il y a la matière fantôme, mais je n'ai pas eu le temps de voir où. Ah voilà. Ah oui, effectivement. Non. Donc, ok. Je voulais juste vérifier si c'est ça qui m'avait tué tout à l'heure, et donc je confirme que non, je ne suis pas mort, parce que je n'ai pas eu ce truc rouge. Je sais que je suis en danger, effectivement. Je ne sais pas encore comment je récupère ma vie. Peut-être en bouffant. Peut-être qu'il faut que je trouve des moinailles à becter, là. Il n'y a pas un buffalo grill à côté avec des moinailles ? C'est dans ton vaisseau. Il n'y a pas un buffalo grill ? Je ne crois pas qu'ils ont de bovins sur un autre bois. Donc, tout ça, là, c'est la matière fantôme, ok. Donc, bovins. Ok. C'est le carburant. C'est juste ça, ok. Je ne sais plus comment se contrôle ce jeu. Alors. Il y a un arbre, là. Il y a des moinailles, il y a un arbre. Il y a donc quelque part où je dois aller dans un arbre. Il y a un arbre. Je ne l'ai pas illimité, du coup. Alors, ton carburant, là, ton turbo, en fait, il y a une jauge secondaire qui se recharge. Oui. Bah, écoute, j'ai compris d'où je pouvais l'utiliser. Mais le turbo est très utile. Je commence à comprendre, hein. Allez, moi, je vais aller. Il y a des gens qui prêtent beaucoup plus de temps à comprendre ça. Le turbo, il y a beaucoup de gens qui passent trois heures à jouer sans comprendre qu'ils ont un espèce de turbo. Écoute, on se balade. Il n'y a rien ici. Par contre, c'est joli. C'est joli. Ah, le jeu est très joli. Ouais. J'aime bien. Et là, c'est d'où je viens, je crois. D'où je viens, là ? Ouh là 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 là. Excusez-moi, j'ai compris. Ouais. On va aller là. Il y a des choses intéressantes. Ah, go, 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 go. À défaut de ne pas pouvoir manger, au moins, je vois bien. Voilà. Je suis sûr qu'il y a un moyen de bypasser la matière fantôme et ils nous l'apprennent à un moment. Mais du coup, ce n'est pas un objet. C'est juste une manière de faire. Et du coup, après, je pourrais toujours le faire parce que j'aurais cette méthode. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Ah ! Du coup, je vois quand il y a un danger comme ça. C'est peut-être quelque chose que je pouvais apprendre vu que le mec, il balançait des cailloux au début. Oh putain. T'as peut-être raison, ouais. C'est pas possible. Il apprend des trucs. Moi, j'aimerais bien aller au-dessus là-bas, mais... Projet de soleil. Est-ce que c'est la supernova ? Est-ce que du coup, je vais mourir ? Je ne sais pas, est-ce qu'elle a aidé. Ok. On tente des choses. La fusée est juste à 2 kilomètres. Ça va. Par contre, moi, le soleil, j'ai l'impression qu'il vient de plus en plus rouge et que du coup, c'est les phases de la supernova. Moi, je pense que le soleil, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure. C'est la fin du jeu et du coup, je recommence le jeu quand j'attends cette fin. On verra. On verra si je comprends. Il y a des arbres, là. Est-ce qu'il y a des choses à faire avec les arbres ? On va aller voir. Il y a des arbres, mais il n'y a rien dans les arbres. Oh, ok, je peux traverser les arbres. Ça, c'est normal, ça aussi ? Non, mais c'est juste que tu n'as pas percuté le temps. Oh, oui, non, c'est bizarre. Tout est expliquable dans le jeu, tu m'as dit. Donc, c'est normal. On est d'accord. Non, ça, ce n'est pas normal. Non, mais je pense qu'ils ne sont pas doutés du fait qu'il y a des joueurs qui allaient bien inspecter chaque arbre. Tu m'as dit qu'il y avait des secrets. Moi, je regarde. La planète. Elle est toujours normale, ici. Elle ne ressemble pas trop à ça, mais... Qu'est-ce que vous dites dans le chat ? À quelle heure tu streams en général, horaires réguliers ou complètement random ? Alors, c'est toujours 19h, pardon. C'est toujours 19h. Et c'est souvent le mardi et ou le jeudi. Ça dépend de... Oh, la petite musique. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend s'il y a d'autres choses de prévues. Toujours un live par semaine. Soit le mardi, soit le jeudi. Et exceptionnellement, parfois, le samedi. En tout cas, merci d'être là. Exarch, ça veut dire que ça doit te plaire. Donc, je suis content. Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui viennent comme ça. Cette musique qui fait plaisir... C'est là où j'étais tout à l'heure, je pense. C'est là où j'étais tout à l'heure, avec la matière fantôme. Écoutez, on va essayer de sauter. On va essayer de sauter. Juste à partir, nous dit Fleck. Bah, écoute, pas de souci. Reviens quand tu veux. Je sais que j'ai plus beaucoup de carburant, mais au pire, je ferai walking simulator à marcher sur la planète. Jusqu'au vaisseau. En espérant que ça va partir. Sinon, bah, écoutez, la supernova m'engoutira. C'est pas grave. On commence à comprendre le jeu, hein. Pas du tout. Est-ce que j'ai mourir de froid ? Est-ce que ce jeu est réaliste au point de me faire mourir de froid ? Peut-être ? Est-ce que j'ai trouvé le Père Noël ? C'est là où j'étais tout à l'heure. Donc, en fait, j'aurais pu atteindre ça comme ça. Je me suis dit, c'est mon vaisseau, ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, voilà. J'avais raison. Allez, on en profite, les amis. C'est la fin du jeu. Ah, mais du coup, c'est ça qui annonce la musique, du coup. Donc, les planètes, ils vont. C'est la supernova. Et c'est donc ça qui m'a tué, parce que je ressens les vibrations. Donc, je confirme. Ok, donc, ce jeu a une durée de vie limitée. Et après quoi, je reviens. Tu peux me le dire, hein. C'est bon, j'ai compris. Je dis rien. Ouais, et du coup, c'est ce que j'ai vécu. Ok. Donc, ça me fait penser à Minit, qui est le jeu indé que j'ai fait juste avant, qui avait une durée de 60 secondes. C'est un peu dur. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a des masses, tout ça. Donc, tout ça, c'est ce que j'ai fait. Je garde ce que j'ai récupéré, du coup. Donc, les trucs du journal de bord, etc. Je ne connaissais rien du jeu avant Rackzak. C'est la totale découverte. Je sais juste ce que ça se passe dans l'espace. Je vais leur parler. J'ai de la chance que je sois dans une boucle temporelle, vu le nombre de morts que j'ai à mon actif. Je ne te consigne pas pour raison médicale, parce que je comprends ce que tu racontes. Du coup, je peux parler aux gens, ouais. Ah, j'ai cru que j'avais découvert un truc. Alors, du coup, je n'ai pas mon... Ah, attends. Je vais chercher ma combinaison et je vais aller là, moi, après. Je ne veux pas aller dans le truc. Je vais juste aller chercher ma combinaison et explorer à partir du spawn. Donc, du coup, j'ai une durée de vie limitée. Après quoi, la supernova apparaît. Donc, j'avais bien compris ça. Pas de souci. Et moi, je vais retourner là-bas. Voilà. Allons vite. Et si je n'arrête pas de lui parler et que je suis dans une vraie boucle temporelle, ça fait quelque chose. À part rajouter de la durée de vie. Je ne peux pas ça. Je pensais que je pouvais l'emmener. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à partir du spawn ? Parce que ça, du coup, ça veut dire que je dois avoir la combinaison pour y aller. Je ne peux pas aller là. Non, il n'y a personne. Du coup, la chèvre a activé une boucle temporelle par rapport à moi, du coup, le modaï. Ça, je l'ai compris. Je vais faire des trucs. Musique. Je n'ai pas l'impression que la lampe-torche soit limitée en termes de temps, donc ça va. Je peux l'activer. La pose temporelle par la lecture, mais ça ne cultive plus après la musique. Ah ouais. C'est intéressant. Je dois savoir que la pose temporelle par la lecture, on est assez cool après les mains. Du coup, c'est bien ce que je pense, on va s'éclater. Ouais, ok. Le producteur est relié à nos... C'est un peu d'appareil. Ok. C'est le truc que je vois se balader et que j'ai vu tout à l'heure se barrer en disant là, c'est mon vaisseau. Je peux mettre du carburant ici. Autre chose à faire. Donc ouais, la musique, c'est vraiment l'annonce de la supernova, en fait. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, c'est si sûr. La plateforme peut prendre feu. Du coup, je ne l'ai jamais eu pour le moment. Je ne t'ai jamais parlé. Une chose, celui-ci. Une idée. Ok. Pour le moment, il n'y a pas trop de choses qui ont changé. Parce que je pense qu'en fait, les boucles temporelles, c'est ce qu'ils essaient de te faire croire, mais qu'il y a des choses qui changent à chaque boucle. Je pense que c'est le genre de jeu qui va te faire un truc par rapport à ça. Je pense qu'il y a des choses qui changent. On va m'aider. Qu'est-ce qui c'est ? Rien pour le moment. Tac, tac, tac. Toto qui est fan de la musique. La musique est trop bien. Bah écoutez, on va y retourner. Moi, je veux aller sur notre planète maintenant. Allez. On va aller voir ce que se passe un peu. C'est ça. C'est ça. C'est aventurier. Les mines monailles. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Projet de sable hier noir. Ok. Putain, je suis un fou. Tu sais, je suis le mec là en même avec le truc rouge à côté, là, avec toutes les flèches qui essaient de comprendre ce qu'il se passe. Mais c'est tellement ça ce jeu en plus. Alors, l'intrus, on va pas y retourner. Sambre ronce non plus. Bah écoute, tu m'as dit tout à l'heure que les gens vont commencer souvent par ça. Allez, on va le faire. J'ai commencé par d'autres choses, donc ça va. Je me dis que je suis légitime à y aller maintenant. Ah, mais de toute façon, tu pouvais commencer par ce que tu voulais en fait. Allez, est-ce que je m'améliore ? En vrai, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors moi, personnellement, j'ai assez rapidement arrêté d'utiliser la caméra d'atterrissage. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça n'aurait rien non plus. Ouais, c'est rarement utile. Bon, il est pas stable, mon vaisseau. Si, 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 mais c'est juste arrête de le faire accélérer. Oh, c'est le truc du début de jeu. C'est la petite plateforme qu'il y a au début du jeu, ça, je reconnais. C'est le truc qui a dans le menu, ça ? Peut-être, oui. Ah oui. Ok. Toi, je t'entendais tout à l'heure. Je t'entendais avec mon sombroscope. Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas ici. C'est toi qui sifflait. Ça peut être très animé. Allez, c'est toi qui sifflait. Première réaction. Probablement, enfin sûrement, les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec mon nom de jeu. Tu sais, si tu vas au pôle nord, ça capte très bien. Le pôle nord est indiqué en rouge sur la mini-carte, mais la requin n'est pas très grosse. De toute façon, quand on peut aller au nord, tu ne peux pas le rater. Le temps ne va pas, je veux dire, je voulais autre chose. On se parla plus tard. Ah, quoi que si. Peut-être que si je n'arrête pas de lui parler, ça fait des choses. Ah, il nous espionne. Autre chose. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague. Ah, c'était déprimant. Soupir, bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues, apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour préparer leurs fusées. Donc, connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux bruits, puisque maintenant. Cet en repos permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village. Maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je vais faire pousser des arbres, votre bois, et je garde les choses comme ça. Ah, merde. Du coup, je l'ai parlé. On se parle plus tard. Ah, non, arrête de me parler. C'est lui, la boucle temporelle, en fait. Je vais en mettre du carburant. Je vois bien le message en haut, hein. Signale mon truc à proximité. Je l'ai bien vu. Oh, il y a un truc sympa, là. Un truc avec des couleurs. La zéro gravité, comme sur la lune. Est-ce que je peux t'embêter pour quelque chose, maintenant ? Est-ce que tu peux m'apporter quelque chose à boire ? Est-ce que tu veux ? Oh, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Est-ce que je peux voir quelque chose avec ça ? Pas tant à boire des fantômes, hein. Mon capteur me le dirait. Ok, c'est un vaisseau. Un vaisseau très mal texturé. Il n'y a rien dedans. C'est ce qui leur serait à venir de moi. Là, il y a les sablières, là-bas. Je commence à connaître le système solaire. C'est bien quitte à être une quiche en géographie, au moins ce système solaire, là, je le connais, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de connaître, je crois. Ah, ben, moi, je le pensais quand... Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais moi, je pensais quand je suis petit que la Normandie était un pays. Normandie indépendante. Mais tu sais que je l'ai appris au lycée que ce n'était pas un pays, parce que, avec le débarquement en Normandie, moi, j'étais en mode, mais comment ils débarquent en France ? Ils débarquent en Normandie, ils sont cons. Ils débarquent pas directement en France, tu vois. Toi, t'as mon con. Alors, je peux faire quelque chose avec ça. Je peux activer des trucs. On va commencer par lui. Bouge. Est-ce que c'est moi qui te fais bouger ? Non. Je fais juste que bouger. Et je peux l'arrêter en faisant ça. Ça, ça les fait tourner. Ça les fait tourner aussi. Ça, c'est les viandes. Ça monte toujours. Donc, ça, c'est le soleil. Ça monte toujours la planète que c'est indique. Donc, si je fais ça, ça va montrer les viandes. C'est là-bas. Voilà. On a du son. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'entends le son de la planète aussi, du coup. Ça va montrer notre planète à nous. On a de cliquer là-bas. Je peux me téléporter. Ça fait quoi si je fais ça ? Ça ne fait absolument rien. Ça ne fait absolument rien. Je peux juste mettre différentes planètes. Ok. Et si je fais ça, genre ça tombe. Ah non. Qu'est-ce que ça cherche ? Ça cherche un truc, mais ça ne le trouve pas. Une planète qui n'existe pas, peut-être. Histoire mystère. En tout cas, je peux les laisser tourner autant que je veux. On va leur faire faire un peu de sport aux arceaux. Il y a un truc ici. Ah ouais, waouh. J'ai déjà vu Cébrine sur les images des autres voyageurs. Mais les avoirs, en vrai, elles sont vraiment très anciennes. Mais ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, allez, je dois aller prendre quelques notes officielles. Alors qu'il s'agit d'une sorte de traqueur nomaille, ça peut indiquer différents planètes, ce qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de gravité, dont je vais me rendre là-bas pour essayer d'en savoir plus. Wep. Je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien. Qu'est-ce que rien. Alors, on va d'abord voir les écrits qui sont marqués ici. Ça, ça j'ai appris. Où devrions-nous construire son nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudrait certainement prévoir un plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les nôtres, qui étaient au départ échoués sur la sable hier rouge, ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glace-cius de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais donc construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-nous. Installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. qui a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né au second temps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de gravité. Ok. Le journal de banlieue a joué. C'est ça que j'ai mis au-dessus. Je ne sais pas ce que c'est à ça du coup. Ladies and gentlemen, I'm back. Bon, j'ai loupé quoi ? T'as loupé des trucs qui tournent en haut, si tu veux. Si tu veux, je te les montre là rapidement, tu vois. Ça tourne. T'as juste loupé ça. Et une mort aussi. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. Et il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile, l'éviante et gravité. Donc ça, je l'ai compris. C'est les trois trucs qui étaient lumineux. Mais le dernier, je ne l'ai pas compris. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. C'est l'œil, le truc violet. Les cartes de l'appareil s'affolent et tournent dans tous les sens sans donner de direction précise. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Je vois. J'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais donc faire quelques ajustements avec Clibet et nous referons un essai. Mise à jour. A mon vent des arrois, tout était correctement calibré finalement. Hein ? Il veut autre chose ? Sur la matrice, décrire une telle nouvelle, les amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir le placement exact de l'œil de l'univers. Alors, nous le construirons. Ne perd pas espoir. Qu'à ça va. Notre quête de l'œil a conduit notre plan jusqu'ici. Nous n'avons pas abonné si facilement. Alors, j'ai une théorie. Il y a des planètes qui n'émettent pas de signal comme celle-ci là. Est-ce que l'œil ne sait pas une de ces planètes qui est en noir ici et qu'on ne voit pas ? Est-ce que genre si je ne zoome pas, tu vois, je ne verrai pas une planète en fait ? Ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est encore. Il y a des choses au loin aussi là-bas. Est-ce que c'est d'autres systèmes solaires dans lesquels je peux aller ? Et le jeu, du coup, ne me le montre pas volontairement pour me faire des surprises. Peut-être ? Tu es en train d'observer des trucs de d'uncle. Tu n'en sais rien, mais... D'accord ? Quand je fais ça ? Non, rien, rien. Ah, t'inquiète. Il y a tellement de trucs qui se passent à l'écran que c'est insane. Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Au secours, je devais devenir fou. Ah, c'est un jeu qui rend fou. C'est un jeu qui rend vraiment fou. Il y a tellement de trucs qui se passent. Écoute, je pense que j'ai tout regardé ce que je pouvais faire ici. Donc, je ne sais pas où est l'œil. Il a arrêté de serre partenaire, sur le final. Et peut-être que la direction donne quand même un indice. Et bon, je crois que j'ai terminé ce qu'il y avait à faire ici. Je vais trouver des énigmes. En vrai, tu progresses vite. Ah ouais ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. T'es méticuleux. T'es très méticuleux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je regarde un peu tout, etc. Je pourrais passer à côté de choses plus facilement ? Non, mais je veux juste dire rien. En vrai, c'est intéressant de te voir jouer. Alors, signal non identifié. Je ne l'ai toujours pas identifié, du coup, celui-là. Ça, ce n'est pas le DLC. Le DLC, il est sur la palette de base. Non, non, ça, ce n'est pas le DLC. Le DLC, je t'ai dit, c'est la tour radio sur... Mais il est sur la palette de base. Ouais. Sur la trevoie. Écoute ton mieux, si ça te plaît. Trop stylé, ouais. D'ailleurs, je dis aux viewers, je ne serai pas là pour la prochaine session. Je ne suis là que pour la première session. Après, ils se démerdent. Alors, il y a un truc ici. Tout ce qui est violet, c'est un truc intéressant. Déjà, je ne lui dis rien. Je ne l'aide pas du tout. Mais alors, la deuxième session, en plus, il sera seul. Je n'ai toujours pas le banjo de Ray Bieg depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. J'ai écouté Chael jouer au bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire... Donc, il y a un truc à faire avec la musique. Ça veut dire qu'ils sont à un endroit en particulier et qu'on peut aller les voir, un truc comme ça. C'est peut-être pour les traquer, en vrai. On entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Ray Bieg lui va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, c'est vraiment rien. Non, ça a recommencé aujourd'hui quelque chose d'étrange. Je viens d'être bois. Bon, je sais que c'est dingue, mais le sou qui vient d'être bois est identique à celui de l'harmonica de Felspast. Mais Felspast a disparu dans l'espace. Il n'y a pas, et ça ne peut être que ça. C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Moi, je vous dis, il y a une autre dimension, c'est sûr. Le prochain LiveWaterWise, je le dirai à la fin du live. Ce sera prochainement. Peut-être mardi ou jeudi prochain, je pense. On verra. C'est toujours là. Peut-être samedi, ça dépend. Si je suis vraiment hypé et je ne peux pas attendre, samedi, c'est aussi une possibilité, les amis. Vous êtes disponible quand, vous ? La plupart du temps. Parce que je sais que vous avez parfois d'autres streamers que vous regardez et qui font des lives. Je vais voir que le mercredi, il y a souvent des gens. Oh, mais NintendocterWoo qui suit, qui follow. Merci à toi. Des bisous, des bisous. Insta-toi confortablement. Tu es là depuis tout à l'heure. Je dis ça, mais évidemment, je sais qui tu es. On s'approche tout doucement du 450 de follower pour le live Mario Odyssey. Attention, le speedrun, ça arrive. Ça gloppe, peut-être que mon ondus gloppe est cassé. Je devrais en parler à Gneiss. Alors, moi, voilà. C'est exactement ça que j'allais faire. A te revoir. Il y a des musiques. Et alors, à quoi ça correspond ? Moi, je pense qu'au fur et à mesure, on va apprendre quel instrument correspond à quel personnage. Et au bout d'un moment, il faudra qu'on allait voir un personnage en particulier et qu'on saura où il est grâce à ça. Peut-être que le personnage est invisible ou un truc comme ça. Et qu'on ne peut que le déterminer par rapport à la musique. Et du coup, tu dois te fier à la musique pour le trouver. Et quand il sera invisible, tu pourras le trouver avec la matière fantôme. J'ai des trucs au pif. C'est ce que vous savez, ça. Et là, Axie, il se fait, mais comment il fait pour deviner des trucs comme ça et tout. Ok, ok. J'ai fini mes oraux vendredi, nous dit Holorin, de la semaine prochaine, donc je suivrai attentivement après. Et bien avec plaisir, Toto. C'est vrai que tu es en plein oraux. J'espère que tout se passe bien pour toi. Il dit qu'il vient de les finir. Il a terminé GG pour les oraux. Non, j'ai fini mes oraux vendredis. Mais t'as pas dimanche aussi ? T'as pas dimanche aussi ? Vendredi de la semaine prochaine, je sais pas lire. C'est terrible, vendredi de la semaine prochaine. Note de recherche de Chale, propriété de Chale. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de sombre bronze. Donc, la glace dessus. On postule là, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète... Ouh là. Ouh là. Oh, faut que j'arrête de dire fantôme. Ok. Ok, promis. J'arrête de le dire. On postule là, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve sombre bronze maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par sombre bronze sur d'autres corps astraux du système solaire. Mais du coup, qu'est-ce que je peux dire à la place... Bah, je vais dire Casper. La matière Casper, ça vous va ? Casper. C'est la matière Casper. On dédramatise un peu le truc. Ah, pour le moment, j'ai annoncé que c'était un live qui faisait peur. Ça n'avait pas trop peur, ça va. Non, mais ça se passe... Ah, le live, il se passe exactement comme ce à quoi je m'attendais. Est-ce qu'il y a des trucs dans les cristaux ? Il y a ça, là ? J'ai pas vu si ça a mis à jour mon truc de bord, d'ailleurs. La gravité est en train de se barrer en couille. Bon, écoutez, il ne faut pas grand-chose. Non, la gravité ne change pas, c'est juste que toi qui est parti de te taper contre les murs. T'as pas le droit ? Bah si, t'as le droit de te taper contre les murs si tu veux, hein, faut que ça te plaise. Je suis en zéro gravité. Merde, wouhou ! Ah non, t'es pas en zéro G. Si, je suis en zéro, là. Oui, c'est parce que t'es en train de tomber. C'est la physique, ça, mon bon monsieur. Bah du coup, la physique me dit que je suis en zéro G. Tu oses ne pas croire la physique ? C'est tes capteurs qui ne détectent pas de gravité lorsque t'es en train de tomber. C'est parce que, c'est pareil, la chute libre, hein, c'est que l'accéléromètre de ton téléphone, il se détecte en apesanteur lorsque tu fais tomber. Alors, comment je fais pour aller là ? Est-ce que je vais m'en aller ou pas ? Faire une roulade ? C'est une traduction qui est un peu foireuse. Bah si, c'est faire un flip. Ouais, enfin, c'est du roulis, quoi. Ouais, 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 ouais. Le signe à l'identifier à proximité. Mais du coup, le signe à l'identifier, c'est cette belle qui cite. Tu peux identifier les signaux avec mon bioscope. Ah, ok. C'est vrai que je n'avais pas capté de le faire ça. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir le voir de loin. Ok, un truc intéressant à faire. Donc, en fait, un des objectifs du jeu, c'est d'identifier tous ces signaux. Ok. Allez, tu vas y arriver. Le jeu ne te donne aucun objectif. Je vais l'écrire moi-même. C'est un truc qui est absolument clair. Je vais l'écrire moi-même. Écoute, il faut bien. Campement d'Esther. Pas mal de choses, là. Oula. Ils m'ont pas mal de choses. Oh la vache. Ça avance. Ça avance. Ça va. On retire la combinaison. Petit guetteur. Préparatif de lancement. Expression recteur dorsal. Mode traduction automatique. Suspendre le temps pendant la traduction. Suspendre le temps journal de bord. Suspendre le temps pendant les dialogues. Ouais, c'est des options que tu peux activer, désactiver. Bah c'est bien le pendant les dialogues, non ? Ça me laisse plus de temps. Oui, tu peux, je veux. C'est assez optionnel. Oh là là, il y a une faute d'orthographe dans la traduction. Ou ça ? Bah préparatif de lancement, il manque le E accent aigu. Ah oui. Préatif. Préatif de lancement. Renvancé. Non mais ça, c'est parce qu'ils se sont dit, les Français avec leur accent, ils font le chier, là. Alors. Être bois est toujours là. Ça fait quoi si je vis dans le soleil ? Parce que je meurs pas, du coup, quand c'est la supernova. C'est ça le truc. Je ne meurs pas. L'intrus est là. L'éviante est là. Ils sont bons, il ne faut pas y aller maintenant. Bah tiens. Je vais approcher de sa billière. On va aller voir sa billière. Je vais me taper à trebois. Vous allez voir. Ah, quoique. À trebois, j'avais trouvé des trucs sympas tout à l'heure. Attends, attends, attends. Je change. Il y a des trucs sympas partout, non ? J'avais vu un truc tout à l'heure sur la trebois. J'ai envie d'y aller. C'était des... Il n'est pas déjà sorti sur Switch le jeu ? Autorwills ? Peut-être pas. Je ne sais pas. Peut-être pas. Je commence à m'y faire au vaisseau. Ça prend un peu de temps. Moi, personnellement, je les ai trouvés très instinctifs, les contrôles de vaisseau. Mais c'est parce que j'ai joué quand même un peu à KSB. Et surtout, j'ai joué 3 000 heures à Planetside 2. Et comme c'est un jeu où... Alors là, c'est le DLC, là. Donc, je ne vais pas. La tour... Ouais. C'est le DLC. Ah. Ah, je n'y suis pas allé, là. Ah, c'est le bois quantique. Ça a été à retarder à la sortie du DLC. Mais le DLC, il est sorti quand il est sorti il y a un an et demi, deux ans, non ? Il y a longtemps qu'il est sorti le DLC. Allez, je ne peux plus partir. Bon bah, je suis mort. Pas grave. Ah. Je ne peux pas partir. Bon bah, je suis mort. Écoutez, autant y aller. De toute façon, la supernova est là aussi pour me... Pour me permettre de recommencer si jamais je suis bloqué comme un con. Je peux attendre dix mille heures si j'ai envie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Seul karma. Technique. Salut, petite pierre. Je crois que tu t'envoyais ton tas de ferrat dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Moi, j'ai un truc à écraser à l'horizon et les images en revient par mon petit guetteur ne se sentaient pas bon. Alors, j'ai essayé de venir et jeter un cadeau en personne. Une graine de son bronze ? Je crois que c'est ça. J'ai jamais vu un truc pareil sur Atrebois avant. Alors, tu as sans doute raison. Tout ça, ça ne traîne pas pour planter ses racines. J'aime pas la tête de ce truc. Petite pierre, ça c'est sûr. Je vais demander à Marne et Halle de se m'occuper. Et on devrait les séparer de ce truc vite fait. Il n'y a rien de tel que des forestiers pour tirer des mauvaises herbes. J'ai quand même d'abord vérifié ce qu'il y a dans la graine. Je n'ai pas à les envoyer s'occuper d'une faute potentiellement dangereuse. Le puf peut m'aider à transporter le vieux lance-gâteur jusque là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un de toute façon. C'est un coup. Je peux l'envoyer, moi, le lance-gâteur ? C'est ça, le bande-d'os-gâteur ? Ok. Donc c'est infini. Ok. Il y a un truc. Ouais, il y a un truc. Je vais être dedans, moi. Ça ne peut pas. Pas piécer. Ok. Ça ne veut pas. Ça a déjà commencé la supernova ? Ah, mais il est dedans, l'autre. Ça a déjà commencé ? Oh, putain. C'est rapide cette fois, non ? Ça n'a pas du coup la même durée. Du coup, je n'ai pas entendu la musique cette fois. Si, je pense que la musique était là. Alors, moi, je n'ai pas le retour son de ton stream, parce que sinon, je t'entendrai en double. Donc, du coup, le mec, le Fjellspat, il doit être dedans, vu qu'on entend son son. Fjellspat, il doit être dedans, du coup. Mais alors, il faut voir comment. C'est plus grand, l'intergrace-t-il. C'est quoi ? Intergrace-t-il. Par des vibes. Non, j'ai dû passer le même temps, je pense. Allez, on y retourne, les amis. On va aller... On va aller voir d'autres petits trucs sympas. On se dépêche. On commence à avoir l'habitude. Donc, si on voit quand même ici un changement, on le voit quand elle devient rouge, quand même. Écoute, on va aller sur gravité, tiens. Ça fait longtemps que je ne vais pas aller sur une autre planète, on va y aller cette fois. Ça fait longtemps, ça fait genre 25 minutes. Bah non. Ça fait une autre planète, la Lune. C'est vrai que ce n'est pas une planète, effectivement. Ah, putain, t'as vite compris comment aligner ta vitesse, hein ? Ah, c'est un coup là. Le mec il est fort, hein ? Ah oui, t'es... Ah oui, faut décoller quand même. Attends, il y a marqué quoi ? Reçois de la fusée pour les réparations. Ah oui, c'est ce que j'ai fait ce matin. Euh, ce matin, tout à l'heure. Faut que je répare comme ça. Parce que là, t'as cassé ta fusée. Ah ! C'est pas grave, je sais comment faire. Voilà. Taper un gros caillou, là. Ça va, comme neuf ? Elle est où, gravité ? Elle est là-bas. J'ai cassé ma fusée. Donc j'appuie sur la croix, moi, pour aligner ma vitesse ? Alors, soit tu peux aligner ta vitesse avec la fonction automatique, effectivement. Moi, je le faisais toujours manuellement. Moi, j'aimais bien piloter manuellement. Je le faisais. C'est comme ça. C'était rare que je faisais usage de l'alignement automatique. Je le faisais lorsque j'étais très très proche et que j'avais besoin d'un alignement très précis. Mais... Moi, j'ai envie de mettre là. Oh, je fais des pirouettes, mon gars. Je fais des pirouettes. Oh, il y a un... Ça fait un alignement clean. T'as vu ça ? Bon, moins clean maintenant, mais... J'ai fait une pirouette. Alors, j'ai vu qu'il y avait un truc là-bas. Je vais aller voir. Meet the Techmaster, le bricoleur. Le bricoleur. Signal à proximité. Voilà, donc il y en a un là. Oh, c'est la plateforme qui se déplace, là. Non ? Si ! Putain, je l'ai reconnu. Faut pas que j'acquitte des yeux. Ou alors, peut-être que si... Bah non. Je sais pas ce qui s'est passé... Il y a eu un truc. Ça a explosé. Il y a des trucs qui tombent. Ah, c'est ça, là. Fragment de la tour. Fluctuation quantique. Après Meet the Engineer, Meet the Techmaster, le bricoleur. Quand je dis que ce jeu a tout prix des technologies des Seigneurs du Temps, c'est pas pour rien. Vous prenez point. Alors. Comme Felix et moi sommes parvenus à la conclusion que cet étrange fragment de roche cause le comportement quantique de tout ce qui se trouve dans ces bois. Le seul autre corps que nous ayons observé avec un comportement similaire est la lune errante. J'imagine que la lune et ses bois sont liés d'une façon ou d'une autre. Selon la place où est ce truc, peut-être que la lune change. Dans des notes précédentes, Felix a mentionné que cette roche étrange est introuvable sur le reste de la gravité. Et si elle n'était pas originaire de cette planète ? Hypothèse. Le roc quantique provient de cette fameuse lune errante. Peut-être que... Donc la lune errante se déplace à chaque fois que je lui tourne le dos. Ça serait trop bien. Notez ceci. Ce fragment émet un signal unique. Curieusement, il est similaire à celui de notre très chère lune errante. Ok. Donc maintenant, je cherche la lune de son son. Donc je pourrais savoir où est la lune et il faudra que je fonce dessus parce que si je ne la regarde pas, elle change de place. Je pense que c'est ça. J'ai également reçu des signaux identiques à ceux de ce fragment provenant de l'éviate, hâtre bois et les sables d'hier. Je suppose que ces planètes abritent d'autres fragments comme celui-ci. Ok. On l'a mis d'abord. Les trucs qui tournent là. Il y a d'autres choses là-bas que je n'ai pas vues. Allons de tout regarder. Les arbres bougent. Les arbres, ils se déplacent comme ils veulent dans ces bois, les feuilles, le tronc, les racines, toute la planète. Ce n'est absolument pas normal, même pour une planète alien. Pourtant, je ne les vois jamais se déplacer. C'est possible, ça ? C'est tout fait de la même roche. J'ai bien peur que ce ne soient pas seulement les arbres, il y a d'autres matières dans cette zone, telles que cet étrange fragment de roche qui adopte ce même mode de déplacement insolite. Cette roche est inhabituelle pour d'autres raisons. Tchatche. Elle a une couleur et une texture que je n'ai observé nulle part ailleurs que sur cette planète. Hypothèse, ce fragment de roche a une importance que nous devrions étudier. Serait-ce la cause des objets qui sont en place ? Plus ma raison, les arbres bougent belles et bien. J'avoue que je n'avais rien marqué avant de lire ces notes. Vous voyez des arbres qui bougent vous ? Après, il fait nuit, donc moi je ne les vois pas beaucoup. Intégrité de la surface. Je vais dire quoi intégrité de la surface ? Intégrité de mon truc ? Bref, je pense que je peux ouvrir ce truc ou que je peux aller en dessous par un autre moyen. Je vois ça, mais du coup les arbres se déplacent. Ah oui, il y avait un arbre là, il s'est depuis là. Je vais pouvoir y voir plus clair maintenant. Regardez, là il y a un arbre là, vous voyez. Il se déplace les arbres, c'est trop bien. C'est marrant. C'est marrant comme concept. Allez. Sous vos pieds se trouve la tour du savoir quantique. Si vous préparez votre premier périnage vers la lune quantique, entamez la descente de ces escaliers jusqu'à l'entrée. Le savoir qu'elle contient vous aidera dans votre voyage. C'est bien tout ça, mais comment je fais pour descendre ? Est-ce que je peux me tordre ? Parce que là, techniquement, ton jeu n'est pas réaliste. J'ai les pieds dedans, mais là normalement je suis censé tomber. C'est bon pas, hein ? Ouais, c'est vrai. Bah voilà. C'est difficile de demander. Je suis regretté d'avoir fait ça. Un trou noir. Je suis regretté d'avoir fait ça. Donc là c'est une mort, c'est pas un retour de temps pour elle. Ah si. La violence. Ah si, donc en fait tant que... Tant que j'ai la boucle temporelle, quand je meurs, je reviens. Bah écoute, moi j'y retourne tout de suite parce que du coup je vais voir la suite. On va pas attendre trop longtemps. J'ai loupé le coche. J'ai glissé, chef. Y'a conchirol en bas à droite, comme toujours. Je vais voir plus que ça maintenant parce que c'est ça. Bah écoutez, pour ce deuxième épisode les amis de YouTube, parce que bien sûr ce tweet je nous continue. Je vais sûrement aller voir ce qu'il y a là-bas et je m'arrêterai après. Après on va atteindre les 2h30 de live, ça va déjà être peut-être bien. Donc peut-être qu'on s'arrêtera après ça. Est-ce que vous avez envie de voir Kravité, vous aussi ? Allez. Plus t'avances dans le jeu, plus t'es capable de le faire rapidement. C'est ça qui est bien. On va y aller rapidement histoire de pas se faire avoir. De pas faire tomber le vaisseau non plus. Le maître, on va aligner la vitesse. Mais aligner la vitesse, en fait, je peux le faire à la fin parce que sinon je ne m'arrange pas beaucoup. Alors le flèche horizontale est verticale. En fait, si tu ne corriges pas ta vitesse relative, verticale et horizontale, tu vas viser à côté de la planète. Et en fait, je rappelle que la planète, elle est en orbite autour du soleil. Tu vois ? Donc lorsque tu te diriges vers une planète, il est important que tu alignes ta vitesse horizontale. C'est ça que tu fais, en fait. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu es en première personne, mais en fait, tu es en train d'aligner l'orbite de ton vaisseau avec l'orbite de la planète. Allez, il est temps d'aller réparer son vaisseau. Bonjour. Écoute, si je peux le réparer un peu. C'est impressionnel. Eh, c'est ça. Au moins, il est rapide. Il faut que je dépasse rapidement. Ouais, il y a le sac qui a été pété, ça va. Pas rien. Est-ce qu'il se déplace ? Il ne se déplace pas, lui. Par contre, j'ai entendu un son. Il est au-dessus. Je vais aller voir les sons, moi. C'est mon objectif. Découvrir tous les sons. Je me demande si je ne perds pas des souvenirs au bout d'un... Ça se trouve, il y a des trucs que je considère inconnus, qui en fait seront connus et après, ils seront de nouveau inconnus. C'est au-dessus. Excellent. Alors. Qu'est-ce que tu es ? Capsule de sauvetage. Qu'est-ce que je fais avec ? C'est de la musique. Tout le monde est indemne. Plus aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qui était devenu de la capsule de sauvetage 2 et 3 ? Donc, il y en a 3, du coup. Non, non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les deux autres capsules de sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les deux capsules doivent être intactes sur le pont structurel. À tes souhaits. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Mes remerciements sont parvenus à... Tchatch ! La lune s'approche à nouveau. Que tout le monde s'accroche vite. La lune volcanique est de retour. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. C'est ce qu'on vient d'entendre. Du coup, c'est le truc qui tourne autour en mode flamme, là. Je crois que la lune n'est plus là. Donc c'est vraiment la lune de sang. Tu as raison, Fleck. Cette planète n'a aucun sens de l'hospitalité. Nous ne sommes assurément pas les bienvenus à sa surface. Nous devons trouver un refuge. Et vite, la lune volcanique ne va pas tarder à revenir. J'ai été plusieurs sites prometteurs sous la surface. Mais il ne faut pas trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce groupe. Peut-être pourrons-nous construire des plateformes. Les arbres antiques qui se téléportent et le jeu n'est pas réaliste car ils ne passent pas par le petit trouf. C'est ça, hein. Les arbres, c'est logique, mais ça, non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est leur vaisseau, du coup. C'est sympa. Lancement de la capsule d'attache 3, 2, 2 et 1. En fait, le texte, c'est ce qu'il y a autour. Collision imminente, préparation de l'impact. Analyse de l'environnement externe. Analyse terminée, instabilisée, structurelle, mineure. Ok. Il y a d'autres textes. Collision imminente. Donc, oui, ils se sont trachés avec ça. Et là, lune de sang. Voilà. Alors, je ne peux pas ? Ah, si, je peux. Les énigmes de ce jeu, trop simple. Au revoir. Mais je n'ai pas lu le truc. Trop simple, les énigmes midi. Pour l'instant, tu n'en as pas encore rencontré. Mais c'est plus de l'exploration qu'un jeu de puzzle. Je rappelle ce que je pense. Non, mais là, ça fonce vers le trou noir. T'inquiète pas. La phase casse-tête, elle va tomber dessus comme un mur de voïc. C'est pas prêt. Ça ne s'en fout pas. Ça n'a pas l'air. Il y a eu le truc dans le trou noir. Si je tombe dans le trou noir, c'est sûr que je meurs. Je ne vais pas faire de conneries. Question qui a absolument rien à voir. Tu regardes le Sonic Central demain. Évidemment. Évidemment. Il y a plein d'annonces de bien cette semaine. T'as vu ? Annonce Sonic et tout. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Il faut avoir du Sonic Prime. Est-ce qu'on va avoir du Sonic Prime ? Est-ce qu'on va avoir des annonces de Sonic Superstar ? Est-ce qu'on va avoir un nouveau Sonic 3D ? Ça ne fait pas trop longtemps pour l'autre. Peut-être un DLC de Sonic Frontier. Vu que tu es un grand fan de Sonic. Effectivement. On va percer à jour. Je ne sais pas ce qui te fait dire ça, mon cher Fleck. Je reconnais ça. C'est le château des pingouins dans le film Mario. C'est vrai que c'est sympa. Il y a des trucs vraiment différents et tout. Le jeu est très diversifié. Les environnements sont très diversifiés. Il y a l'intrus. Ok. Avez-vous remarqué la lune fantôme qui vient parfois nous saluer dans le ciel nocturne ? Nos pensées m'intéressent. Je te félicite pour ta vue perçante. Comment disparaître, à ton avis ? Est-ce que tu ne la regardes pas ? Peut-être cette lune est-elle trop timide pour montrer son visage ? Cette lune facetteuse suscite ma curiosité. Rassemble-t-elle à sa lune amie la lanterne ? Autant que mes seuls yeux peuvent en juger que cette lune n'est pas volcanique. Elle prend parfois congé de son amie la lanterne pour plusieurs nuits d'affilée. Les nuits où la lune tourne autour de cette planète semblent aléatoires. Elle paraît voyager. J'imagine si elle existait deux lunes volcaniques. Alors j'imagine que nous serons tous morts. L'hypothèse, il peut y avoir trop de lave. J'ai une préférence marquée pour l'hypothèse nulle. Je crois que le mec, c'était un fan de l'Akatsuki. Du coup, il a mis des nuages partout. Donc la lune, si on la voit, il ne faut pas la quitter des yeux, sinon elle disparaît. On ne la voit pas. Des étoiles au loin. C'est les supernovas. Des étoiles qui éclatent. Peut-être qu'à chaque fois, ce sont nos autres univers de là d'où on vient. J'adore faire des hypothèses parce que ça se trouve, en fait, j'ai raison dans ma connerie. Et je ne me rends compte qu'à la fin du jeu, tu vois. J'essaye, hein. T'as bien raison, t'as bien raison. Oh, je reconnais ça. C'est le visage des chèvres. Du coup, est-ce qu'il faudrait que j'aille chercher le truc qui est sur Artbois et que je le ramène ici ? Je vais expliquer tout ça. La face Castez va me tomber dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Dévoquer un pouvoir qui va me permettre de faire plein de trucs. Juste une compréhension de la chose. A tous nos amis sur Cravité. Je viens tout juste d'effectuer une distorsion depuis la station de trous blancs. De l'autre côté du trou noir de Cravité, nos dispositifs fonctionnent. Nous avons pu reproduire le passage en distorsion avec succès. C'est sûr que je pourrais me téléporter à un moment avec la distorsion. Pratique-moi sûr. Je ne sais pas, nous dit Fleck, que tu as fait un l'esprit sur Sonic Mania et que tu as 100% Sonic Adventure 2 quand ton avatar est un Sonic. Peut-être. C'est peut-être un indice, effectivement. Je n'ai pas encore 100% Sonic Adventure 2. Je l'aimerais bien. Je ne sais pas à quel point nous avons réussi à être fidèles aux dispositifs conçus à l'origine par Anona. Mais tant que ça fonctionne, je suis content. Je savais que c'était faisable. Qu'est-ce que ça va ? J'espère que tu dis ça. On nous fait un manger, ma chérie. Attendez. Il doit y avoir une erreur. Clarie, tu as vu ces relevés. S'ils sont corrects. Ils vont à l'encontre du principe de causalité. Je suspecte un problème d'origine matérielle. Je retourne à la station du trou blanc. Si Route et toi, vous me rejoignez sur place, nous pourrons effectuer un diagnostic complet et je l'espère localiser le système. Je dirais un casseau ne va. Un casseau ne va. Voilà d'excellentes nouvelles. J'ai hâte de voir la tour de distorsion, même si mon dernier saut dans un trou noir remonte à l'éternité. Attendez. Alors, vous savez quoi ? Quand j'entends la musique, je sauts dans le trou noir. Quand j'entends la musique, ça fonce dans le trou noir. Il n'y a rien ici. Là, je ne peux pas y aller. Ça me répulse. C'est peut-être en bas de là où je suis que je dois avoir le petit truc à placer. Ouais, il faut que j'aille en bas. Et pour aller en bas, il faut que j'aille proche du trou noir. Ah, quelque chose sympa ici. C'est quoi ça ? Il tourne. Il tourne. C'est peut-être en dessous. Il y a un dessin qui est ici. Il faut que je suive le dessin. Beaucoup d'oxygène. Je retire. Je ne peux rien faire. Bon. On va aller voir la fusée. Elle est partie. Bon, bah on ne va pas voir la fusée. T'as fusée, c'est ciao. Bon, on va aller dans le trou noir plus rapidement que vous avez vu, les amis. Non, bon, c'est quoi ? Ah, j'avoue, ta fusée, elle s'est barrée. Je n'ai pas vu. Pas grave, je vais aller dans le trou noir. Ah, mais je... Oh, je sais. Je sais pourquoi. Il y a une autre planète à côté qui a gravité ma truc. Je le dirais. C'est quoi ? Je le dirais rien. Bah. On est en bite, là. Donc, c'est Atrebois qui est là. Bah oui, c'est Léviat. Léviat est là sur l'arbre à côté. Donc, ma truc, elle était là. Léviat est passée à côté. Hop. J'ai compris que Léviat, c'était la plus gravitationnelle. Tout ça, ça se trouve. Bah, écoute. Ça va s'improviser un petit saut dans le trou noir. Donc, on sait quoi ? Oh, il y a une piste d'atterrissage ici. Attends, ça m'intéresse. Ça va. Je le suis juste brisé quatre os. Ça va encore. T'as perdu ses tibias, direct. Ouais. Bah, je saute plus bien, là. Je sais pas si t'arrives à le remarquer. De toute façon, il saute plus très bien. Mais qui rampe, tu sais, douleur. On peut plus. Capsule de sauvetage 1. J'ai bien compris qu'il y avait un mec en dessous, là. Genre. Oh, c'est le truc du jeu. Rébiac. Oh, tu as décollé. Super, beau travail. Eh bien, ça doit faire un bon bout de temps que je suis là. Bon, eh bien, te voici sur Kravité. Mais je ne t'apprends rien, pas vrai ? Il y a beaucoup d'histoires par ici. C'est génial. Que viens de faire ici ? Si je suis ici, c'est pour voir la cité suspendue. Depuis que je suis petite pierre, ça a toujours été mon rêve de voir de mes quatre yeux. Une race alien vivait dans ce système. Oh ! Ah, j'ai compris. Alors, attends. Je peux mettre pause ou pas ? Non ? Je peux mettre pause. Pour mettre pause en dehors du dialogue. Ouais, bah, je comprends. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris après. Une race alien vivait dans ce système solaire bien avant que notre espèce ne voit le jour. Comment je pourrais ne pas vouloir découvrir leur civilisation ? Seulement, les autres ont dû te le dire. J'ai peur de l'espace. Pour être honnête, je m'étonne moi-même d'avoir parcouru tout ce chemin. Je peux savoir comment j'ai réussi à venir jusqu'ici. J'ai fait une chute, j'ai trébuché sur un cristal gravitationnel. Sur un coup de change, j'ai atterri dans cet endroit. Un peu près stable, selon mon petit guetteur, plutôt que dans le truc ci-dessous. Je mesure la stabilité du sol autour de moi à l'aide de mon petit guetteur. Apparemment, l'endroit où je me trouve présente la meilleure intégrité de surface. Et c'est vrai qu'il peut le reconnaître vu qu'on avait vu 60 tout à l'heure. Donc, c'est à ça qu'il sert. Mais assez parlé de moi et de mes problèmes. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour m'écouter blabla, t'es pas vrai. J'ai appris quelque chose. Super. Qui a-t-il ? J'ai trouvé la capsule de sauvetage Nomaï sur gravité. Ça alors, si je comprends bien, les Nomaï ne viennent pas de notre système solaire. Ils devraient être en difficulté. Et d'où ont-ils lancé la capsule de sauvetage ? Toute question. C'est une découverte incroyable. Comment et pourquoi les Nomaï sont-ils venus jusqu'ici ? J'espère qu'ils nous leur prendront un jour. Qui devrais-je explorer par ici ? Je ne connais rien ici qui ne vaille pas le coup d'être exploré. Sauf peut-être le trou noir. C'est indispensable. Je vais le faire. Je vais le faire. Peu importe ce que tu dis, je vais le faire. Je vais te pousser dedans et je vais le faire. Ce qui est bien dommage quand on sait que le plus intéressant se trouve sous la surface. Notamment la cité suspendue au nord d'ici. On peut plus ou moins l'avoir d'ici. Il y a aussi ce grand dôme au pôle sud appelé l'Observatoire Sud. On ne peut pas y accéder depuis la surface. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a un truc jaune, ça me débloque un truc dans le journal. Mais si ce bâtiment ressemble aux autres structures Nomaï, il y a sans doute un chemin qui mène quelque part sous la surface. Bonne chance pour tes recherches. Dix, si tu découvres quelque chose à propos des Nomaï, j'aimerais beaucoup que tu m'en fasses part. Si ce n'est pas trop demandé. Bah, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis archéologue, tu as oublié. Enfin, archéologue numéro un, j'imagine. Vu que je suis le seul à être bois. La Calvité est riche en histoire Nomaï, c'est pour ça que je suis ici. Cette planète est une véritable mine de sciences, d'histoire et de cultures. Si tu as la moindre question à propos des Nomaï et de la Calvité, je suis l'atrien qu'il te faut. Ok. Ça me suffira pour le moment. Et donc, vous voyez, ça, quand tu le mets, il met l'intégrité de surface. Donc ça, ça veut dire que c'est stable. Je vais récupérer. Ça, c'est bien. En plus, ça a récupéré mon oxygène. Bah, c'est cool, du coup. Mais oui, c'est à la musique du menu, ça. C'est possible. Non, je ne vais pas la musique. En tout cas, lui, je l'avais vu. Ça me dit quelque chose, ce mec au scaphandre. Alors. Tour du savoir quantique. Ok. J'ai envie de se poser un trou noir. Je voulais dire. Ah, la fusée qui fait son petit chemin, là-bas. Trop bien. Bah, je ne peux pas aller là non plus. Bah, écoutez. Ça vous dit d'aller là-bas ? Bah, voilà. On va aller dans le tour noir pour l'arrivée non prévue, les amis. Moi qui voulais y aller. Oh, c'est trop bien. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ce que ça soit un trou de verre. Oh, c'est le truc que je voyais. Ok, je vois où on est. Donc, ouais. Je vois, je vois. Donc, il y a un lien entre ça et gravité, du coup. Donc, s'il y a un lien entre gravité et ça, et qu'un trou de verre, c'est comme si tu recroquevillais une feuille et que tu pouvais percer. Est-ce qu'il y a des choses que je peux déduire de ça ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déduire scientifiquement de savoir qu'il y a un trou noir entre ces deux trucs-là ? A retenir. Alors, je retiens qu'il y a un trou noir entre les deux. De toute façon, bah, c'est la mort. J'ai fait un spot d'autre. On va aller chercher la fusée. Oh, bah si, la fusée, elle est là. Elle n'est pas très loin. En vrai. Donc, on sait quoi ? Ah, ma fusée est peut-être allée dans le trou noir, par contre. Ah, non. C'était un peu trop violent. Ah, je vais décélérer. Tant pis. Moi qui pensais que... Après le pétage de tibia, le pétage de cage thoracique. Bah ! Le pétage de crâne. Ok, les amis. Bon, écoutez. Je fais une dernière run. En fait, c'est ça que tu appelles un roguelike, en fait. C'est que, du coup, ouais, tu fais des runs, en fait, mais différemment. Je n'ai pas du tout un run, là. Un roguelike. Ouais, mais tu fais des runs, quand même. On peut voir ça comme ça. Ok. Je fais une dernière run, les amis. Après, on arrêtera. Ce sera à la fin. Il y a un truc qui explose dès le début, ici, là, à chaque fois. Je me demande si c'est pas intéressant. Ça, ça explose dès le début. Et c'est la première chose qu'on voit. C'est peut-être y aller, hein. C'est peut-être intéressant. De toute façon, j'imagine qu'il y a plein de choses qui se passent en temps réel. Il y a plein de choses à découvrir, tout ça. Donc, écoute. Je perds pas trop mon temps. Est-ce que j'ai une longue vue pour me dire que je veux aller là ? Bah, écoute. On va y aller manuellement, à la mano. J'oublie pas, là, ces combinaisons. Est-ce que je fais des trucs cons, Axil ? Dis-le-moi. Non, pour l'instant, en vrai, c'est intéressant. Le truc a péter, il est là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas la distance, donc je vais y aller au pifomètre. Je vais y aller au pifomètre. La distance, celui-là, en verrouillant. Non, mais pas ça. Moi, c'est pas la planète que je veux, c'est le truc qui est devant. Ah, ok. C'est bien. Ah, mais en fait, c'est lié sur la planète, en fait. On voit, ça va, alors. Allez, on ajuste. On ajuste. Je suis dans la face cachée. J'ai une approximation de la distance, du coup. Je reviens du d'autre côté du soleil. Mais c'est une lune de Léviante, en fait. Ah, si je peux. Donc, je vais aligner ma vitesse et comme ça, je vais aller au même rythme et après, je pourrais me poser. Non, Léviante. J'ai envie d'aller sur Léviante. Pourquoi ? Léviante m'attire parce qu'il y a la gravité. Et aussi parce que t'as freiné. Ah, parce que je voulais pas me le taper, le truc. Est-ce que je peux sortir de là ? Oui. Comme ça. Voilà. T'es où une voiture ? Ah, c'est de malade, ça fait très bien une voiture. C'est vrai. Ok. J'ai pas aligné ma vitesse pour le moment. Mais quand je freine, ça veut pas y aller. Alors, qu'est-ce que t'as comme secret, toi, là ? Je le sens mal, hein. De toute façon, le vaisseau va se barrer. Je m'en fous un peu, maintenant, j'ai envie de vous dire. De toute façon, il y a Léviante à côté, vous voulez que je fasse quoi ? Oula. Quoi, il s'est passé quoi ? Ah, merde, je me suis détaché. Oh, le con. Je sais pas si... Ouais, je pense que tu t'es juste percuté très fort. Non, non, c'est moi qui me suis détaché avant que le truc atterrisse, en fait. Je t'ai pas aidé, ouais. Bon, c'est pas grave. Je retente. Putain, j'y étais. Et ouais, le truc, il pète en haut, là. J'ai envie de savoir. Est-ce qu'il y a un succès d'aller dans le vaisseau le plus rapidement possible ? Non. Non, tu pourras... Je sais pas si... Ouais, peut-être qu'il va y avoir les succès. Ça risque de te spoiler, je sais pas. Oui, je vais pas le faire. Mais peut-être pas. Je sais pas. Mais non, pour répondre à ta question, non. Attawell, c'est d'ailleurs l'un de mes rares jeux que j'ai 100%. J'ai tous les succès. Ok. Ça doit prendre du temps. 15h-20h, les tous les succès, ou ? 15h-20h pour faire l'aventure principale. 15h-20h pour faire le DLC. Et puis après, les succès... Les succès, c'est plus des jeux d'adresse que des énigmes. Ok. Donc bon, en vrai... Il y a de quoi les faire assez vite. On va éviter de se crasher, hein. C'est un vaisseau, ce truc-là, là, qui s'est couché. Voilà, on maîtrige plutôt bien. Je vais pour descendre. Il n'y a pas de feu en haut, si. Il n'y a pas de feu ? Comment ça ? Il y a un petit bloc. J'ai envie de voir ce que c'est, moi. Ça m'intrigue. Il n'y a rien ici. Il y a un gros truc qui, lui, de l'autre côté, ça, je l'ai vu. Je dirais le vaisseau que j'ai aidé au début du jeu. Alors, c'est quoi, ça ? C'est ta gravité ? C'est ta gravité. C'est la fin du jeu. Voilà, j'attends la fin du jeu. C'est le temps. Ok. Ok, je suis entré dans le vaisseau. Le banc mis à jour. La fusée est séparée. C'est attendu. Tu vois, toutes les lignes, c'est ça ? C'est ce que tu me dis. Mais c'est ce que tu me dis, c'est que du coup, vu que c'est très simple, ça ne ressemble pas à Zelda. Pas besoin de réfléchir. Par contre, j'ai l'impression que ça me TP à chaque fois. Tu vas être amené à t'arracher les cheveux. Ça va te tomber dessus. Ok. Je peux faire ça. Et la musique a changé, c'est-à-dire que c'est une ligne. Ça, je l'ai vu tout à l'heure. Ok. J'ai deux trucs qui sont apparus. Et il y a un seul truc qui est alimenté. Il faut que j'aille chercher les boules des autres trucs, pour que je les alimente chacun. Le truc qui est alimenté, là. Un petit vaisseau. Il y a son copain. Et il y a ça. Ah, je peux lire. Canon aligné sur une trajectoire de sonde choisie aléatoirement sur l'hôpital national activé. Il y a 3 minutes et 40 minutes de seconde. Requête de lancement de la sonde reçue. Projet sable noir. Ok. Je vais tous les faire. Comme ça, ça mettra mon journal à bord. Il y a une belle musique, là. Ce sera le dernier passage du live, hein, les amis. Après, on s'arrêtera. Voilà. Ah, c'est l'histoire du vaisseau. C'est le journal de bord du vaisseau, en fait. Là, il va être complet. Ouais, 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 hein. Je pense que c'est le journal de... Hé, je me suis fait enverser. Pour une fois. C'est pas grave. Je vais faire au tour de top. J'espère. Alors. Rapport d'avari du lance-sonde orbitale. Importante contrainte structurelle détectée. Évaluation des dégâts subis par les modules en cours. Monule de contrôle intact. Aucun dégâts structurels. Monule de lancement hubo fracturé. Monule de pistage manquant. Il y en a en dessous. Le pistage manquant. Je ne peux pas le lire en dessous ? Non, je ne peux pas. Tant pis. Est-ce que je peux aller là ? Oui. En 0G d'ailleurs. Monule de lancement. Une pierre de projection. Ça veut dire que ça me projette quelque chose. Comme le truc qu'on va voir de tout à l'heure. Une pierre de projection. Malo m'attendre 50%. Kasava nous envoie la dernière pièce du canon. Nous connaîtrons bientôt relativement parlant. La pression exacte de l'œil. Je l'ai changé tout à l'heure. Kasava m'informe qu'il a réglé avec les autres membres du site de construction un niveau de puissance maximale que nous ne devons dépasser sous aucun prétexte. L'idée de mener à terme l'éprouvante et curieuse qu'il y a de nos ancêtres fait monter la température de mon cœur, mon amour. Et je vois, je suis. Mon carmin. Je vois et je suis dans l'erreur de penser que nous y voulons. Par conséquent, c'est réglage. Je peux avancer avec une certitude avoicinant les 100% que nos amis ont pris des prédispositions en compte. Cela me semble judicieux. Donner au lance-sonde orbital toute la puissance qu'il peut structurellement supporter générera la grande probabilité de trouver l'œil de l'univers. Oui, la sonde doit voyager aussi vite et aussi loin que possible. Je vais faire quelques ajustements. Du coup, si j'avais mis autre chose. Est-ce que ça aurait mis autre chose ? Oui. J'ai une mauvaise nouvelle. Aven Yarrow a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée. Donc l'ence-sonde orbital n'aura pas d'ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Kassava. J'aurais bien aimé mon ami, mais non. Ils ne se sont pas certains de pouvoir régler le problème dans les activités. L'ence-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Si à Privet et Malo de quitter le canon, mon épouse et moi nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour, Malo et moi allons nous rejoindre sur place. Privet est parti pour voir son frère. Elle craint qu'il d'asse son responsable. On est d'accord qu'eux, pour écrire, ils ont une craie et ils dessinent. C'est juste ça. Ils dessinent sous la forme de spirale. Oui. Mais c'est une écriture. Moi, je parie qu'ils ne sont pas morts. Moi, je parie qu'ils ont une autre dimension et tout. Je vais faire ça à chaque fois. C'est pas grave. J'ai fait les quatre. J'ai fait les quatre. Du coup, il n'y a pas besoin. Il y a juste le truc central que je n'ai pas fait. Ça, c'est pour moi le truc de projection. Ça va l'enduire de noir comme tout à l'heure. Je vais prendre l'eau tout de suite. Pour les interchanger si besoin. Du coup, la paire de protection. Alors, du coup, le truc noir, c'est... Le truc noir, c'est comme là. C'est quand je m'éloigne ou c'est quand je ne la regarde plus ? C'est quand je m'éloigne. La fusée qui fait son chemin. Je peux voir des choses avec ça. Des choses qui sont mortes. Pierres de projection, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça permet de me projeter sur quelque chose. Il y a des trucs qui sont imbisibles. Je suis dans l'autre dimension quand je fais ça, peut-être. Je suis dans une autre dimension. Je vois des choses comme ça, là. Il n'y a pas dans mon monde. Confirons-moi que je regarde et que j'ajuste en fonction. On va la poser. Je me projette, hein. Mais je ne peux pas aller plus loin, en fait. Intéressant, ça. On va essayer de speedrun, mais je ne pense pas que je puisse. On va essayer. Ma théorie, ils sont partis dans les couloirs du temps. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bah, écoute, pareil, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre ici. Je vais estimer que pour le moment, la seule chose que j'ai à faire à certains endroits, c'est uniquement de lire les dialogues et de comprendre plus tard, en vrai. Je ne vais pas trop m'attarder. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ici, je suis en train de m'attarder sur plein de trucs. Je ne vais pas tout découvrir. J'emballerai éventuellement. Je sais au moins ce que je peux faire ici, maintenant. Il y en a plusieurs. Un guetteur. Oui, je ne peux pas passer de l'autre côté, vu qu'il y a un trou de verre. Je pourrais passer par la fenêtre là-bas, si j'ai envie. Et le dernier, du coup, que je n'ai pas fait, c'est celui-là. Je viens d'y aller. C'est celui-là. Un fusée qui se balade. Tu n'es plus là, Axiel. Si, si. Ardétecter. Alors, est-ce que c'est ce que je viens de faire ? C'est ce que je viens de faire. C'est autre chose. Par contre, il y a de la musique qui s'active. Ça me fait dire qu'il y a une énigme dans l'autre salle. Ça se trouve, c'est ça, en fait. C'est que dès qu'il y a une musique qui s'active, hop ! C'est une énigme. Non, pas forcément. Tout n'est pas une énigme. C'est surtout de l'exploration, de l'investigation. Ce que tu fais, très bien. Alors, je peux sortir par là. Je vais essayer d'aller... Là où il y a le guetteur, vu qu'il y avait la vitre. Je pourrais passer à travers. Je retiens que j'ai pas trop de carburant, mais bon, écoutez, il faut faire des choix dans la vie. Il faut pas se poser là. Je peux aller là, normalement. Moi, je fonce à la première. C'est une technique qui marche. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Ah bah, ok. C'est nickel. Allez, hein. On va se mater un petit film. Tu imagines, Privet, le module de pistage sera le premier à connaître les coordonnées de l'œil de l'univers. Et tu seras le premier à les voir. Cela m'honore et me terrifie. Tu ne vas pas pousser la puissance du lance-sonde orbital à un niveau qui l'endommagerait, n'est-ce pas ? T'en fais pas, mon ami. De toute façon, nous n'allons tirer qu'une seule fois alors qu'il se souciera de quelques petits dommages structurels sur le lance-sonde orbital. Moi, Malo, je m'en soucie, car nous ne pourrons pas recevoir les données de notre sonde si le module de pistage est détruit. Je retiens quand même que j'ai réussi à avoir une faim en mourant avant d'avoir la sonde temporelle et que ce n'est pas une faim que tout le monde peut avoir vu que techniquement, la sonde temporelle, tu ne peux plus le faire. Par contre, la sonde orbitale, le truc comme ça, j'ai l'impression que c'est un des gros objectifs du jeu. Il y a un book. Ça va d'être la même salle. Avec des choses que je ne vois pas. On passe devant. Ça ne servait à rien. Est-ce que les dessins qui a dessus n'ont pas un sens ? Est-ce que genre ça, ce n'est pas pour voir là où je suis et les autres, c'est pour se téléporter. Un peu rouge. Ça a explosé l'autre. Non, pas encore. Quand elle explosera les... Ah, mais non. J'ai compris. Cette salle-là, c'est là où j'étais tout à l'heure. Je m'en souviens de ça. Je m'en souviens, en fait. C'est la salle où j'étais tout à l'heure. Alors déjà, j'en ai vu un autre là. Vous allez voir ce qu'il dit. Malo m'a tendre 50%. Mais j'ai déjà vu ça. Oui, on a déjà lu ça. Alors par contre, là, il y a un truc de 2 et là-bas, il y a un truc de 1. Non, il y a un truc de 2 aussi. Il faudrait que j'apporte l'autre ici. Il faudrait que j'apporte celui que j'ai là-bas ici parce que l'endroit qu'il me monte, c'est l'endroit où on doit le positionner peut-être. Je vais pas avoir de carburant pour... Ah bah... Bon, les amis, on va pas trop tarder. Je pense que le soleil, il va pas trop tarder. Du coup, il faudrait que j'apporte l'autre truc à cet endroit. Je vais voir. Est-ce que c'est un truc de 2 ? Ça va vite répondre à ma question. Et il s'est fermé. Je peux plus aller par là. Je suis sorti par route tout à l'heure. Ah oui, non, mais il y avait une autre rentrée en fait. J'ai fait une autre rentrée. Par contre, oui, bah comment je fais maintenant ? Parce que je suis bloqué. Bon. Et en plus de beaucoup de carburant, les amis, je vous annonce que cette mission part mal. J'ai compris le truc, mais j'aurais pas assez de ma vie pour le faire. Donc écoute, on va se laisser tomber sur... sur l'Eviat, en vrai. C'est la seule chose que je peux faire. Elle est où ? Elle est là. On va se laisser tomber sur l'Eviat. On va faire un gros plongeon, les amis. C'est la dernière chose qu'on fera. Parce que après, c'est la mort. L'étoile, elle va péter. C'est très inspiré de... Ça me fait beaucoup penser à comment ça s'appelle. À Interstellar quand même. Il y a un peu de ça, ouais. Allez, zéro carburant, les amis. On a bientôt plus d'oxygène. C'est la fin. C'est la fin des haricots. On a un vaisseau qui est là. Mais il n'y a rien dedans. Par contre, j'ai zéro carburant, mais j'arrive quand même à me propulser. J'ai des petites délices dans mon cul ? Ou comment ça se passe ? Le jeu t'a dit que lorsqu'il n'y a plus de carburant, tu utilises de l'oxygène à la place. Ah ok, je n'ai pas vu. Je ne suis pas con. Je ne peux pas aller là. Dommage. Ah, je peux voir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a du coup ? Excuse-moi, je profite des bugs. Il cherche tous les glitchs. Excuse-moi, si le jeu me le permet. Ah, tu as bien raison. La gravité est trop forte. Carburant appuisé, oxygène utilisé comme agent propulseur. C'était un petit peu de carburant. Allez, on va se donner la mort, les amis. On termine ce live comme ça. Ou alors je vais chercher la fusée qui est là-bas et j'espère l'atteindre avant. Vous en pensez quoi ? Les amis, on va se terminer sur ce pari-là. Est-ce que vous pensez que j'atteins la fusée avant de mourir ? Jamais. Je ne crois pas une seule seconde. Mais si, regarde. Jamais. Mais bien sûr que si, regarde. De toute façon, ta caméra bloc, là où tu as placé ta webcam, on ne peut pas voir. C'est le destin. Ah, mais c'est vrai ? Putain, vous ne me dites pas depuis le début. Mais tu ne me dis rien depuis le début en fait. J'ai bien remarqué. Je n'ai pas fait le lien. Mais oui. C'est vrai que... Ouais. C'est vrai que vous ne me voyez pas. Après, j'ai envie de te dire la webcam, je la place où ? En bas à droite. En bas à droite ? Ouais. Ah, merde. Du coup, ça quitte le truc. Attends, attends, attends. En bas à droite et tu pushes un petit peu le... Ce n'est pas plutôt en bas à gauche qui pète bien ? Non, en bas à gauche, tu as d'autres trucs. Écoute, pour le moment, pour éviter de la retourner dans tous les sens, je vais la mettre comme ça. Mais en bas à droite, juste en dessous du chat. Tu vois, en bas à gauche, en fait... Ouais, ça va, ça cache pas. Je fais des trucs de merde, mais le PC... Mais t'as un peu de HUD, quand même, en bas à gauche. On va la laisser comme ça. Non, non, elle n'est pas en orbite, mais du coup, elle s'éloigne. Il faut la rattraper dans l'autre sens. 60 secondes. Les amis, vous y croyez ou pas ? Ah, je ne suis pas allé assez rapide. Ah non, là, t'es une meille qui n'y a tellement pas d'oxygène à noter au bout de là. Nope, à chaque fois que je parie sur toi, j'échoue, donc je parie plus. Oh, c'est pas drôle. En vrai, si t'avais bien visé, t'aurais pu, là. Ouais. T'as raté la... Ouais, il fallait que je vise. Il m'a fallu m'apprendre à viser le trou. Eh bien, écoute, on va terminer là où j'ai eu ma première mort temporelle. C'est exactement la même île. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La boucle est bouclée. Voilà. C'est joli, hein. Regardez, parce que c'est la dernière chose que vous verrez. C'est vrai que c'est joli. Je ne sais pas trop ce qui va se passer après. Est-ce que la planète... Est-ce qu'il va quand même voir le soleil ou pas ? Ou est-ce que je vais mourir petit à petit ? Est-ce que ma jauge en rouge va terminer ? Il en est où le soleil, là ? Il est rouge. Les méduses. Elle est belle, la vie, hein ? Elle est belle, dit-il alors. Sur le train de se couper. Et voilà, les amis. On aura tenu trois heures de live, quand même, hein ? Eh ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça me t'en passe vite. Eh bien, écoutez, à suivre. À suivre la prochaine fois. C'est un bon début pour toi ? Ouais, trois heures. Tu vois, t'as commencé l'exploration. T'as effleuré la surface. C'est le haut de l'iceberg. On va descendre de plus en plus dans l'iceberg, hein ? Eh bien, écoutez, les amis. Merci d'avoir suivi ce live ce soir. Regardez Crunchyroll qui vous dit bonjour. Je suis pas, putain, je suis pas. J'ai cassé ton jeu. Et donc, je précise aussi pour le chat et pour YouTube, la prochaine session, je ne serai pas là. Alors, est-ce que je peux quitter ? Est-ce que ça se revient automatiquement ? Euh... La réponse est oui. Ok, parce que je veux rencontrer dans la musique. On va utiliser la boue qui est redire au milieu du jeu. Oui, oui, oui. Fais oui, fais oui, fais oui. TKT. Comme ça, je veux laisser la petite musique là en fond pour la fin. Ah, la musique, la musique, c'est trop bien. Elle est insane. Je sais pas pourquoi il se met pas en full screen quand je fais ça. Les amis, merci beaucoup. Vous avez été nombreux ce soir, hein ? J'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans le chat si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de faire le jeu, peut-être. Donc, n'hésitez pas. Il est pas très cher en plus, hein, si jamais vous voulez le découvrir. Et peut-être, d'ici à ce que je continue, connaître tout du jeu et justement voir ce qui va suivre. Et oui, bye YouTube. La prochaine fois, la prochaine fois, venez. On s'amuse bien ici. C'est là que le message est lancé. À la YouTube, si jamais ce live t'a plu, en replay, n'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch. Et puis, eh ben, pour YouTube, hein, les amis, un bon au revoir. À très bientôt. On va continuer le live, je pense, samedi. Ça me donne bien envie. On verra samedi soir. Je dis rien parce que il y a peut-être des soirées qui vont se prévoir d'ici là. Si c'est pas samedi, ce sera mardi. Je vous tiendrai au courant sur le Discord. Sur ce, chose YouTube. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada